Tu vois, ta case, elle s'est fait fouiller. Ouais. Bon, avec lui. Bon, salut tout le monde, bienvenue dans ce bord de casque, episode 206. 206, baby! Regardez la caméra. Ça fait bizarre, hein? C'est rare qu'on regarde la caméra en général en faisant l'intro. Maintenant qu'on a un ring light pis tout. Ouais, on dirait que ça porte à genre, regardez plus, voilà. Ouais, t'as pas le choix, la seule source de lumière qui t'aveugle, elle est là. Exact, 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 exact. Puis là, on est équipé pour se faire un porno, c'est une tente un moment donné. Je dis pas qu'on va le faire, mais on peut… On attend juste le run Jeremy du Québec qui s'en vient avec ses cheveux. On attend juste un gros bat-mou, là, quand on lisse. Puis là, je parle pas de Jer, là. Bon, tabac, là, les chats. On a des chats. On a une bataille de chats live dans notre studio. Qui est de plus… qui plus est de… le salon de Marco aussi. C'est mon salon. C'est le salon de Marco. Ben oui, ben oui. Très beau salon. Merci, gars. Très, très beau salon. Ben oui, sorry à tout le monde qui a écouté les deux derniers épisodes. Là, la caméra a chiant un peu. On est en train de travailler là-dessus. Là, à ce soir, ça devrait marcher. Ah là, oui. Si jamais il y a des trucs qui bug, désolé, pourrais, sachez que je struggle en crispe. En même temps, je me dis que l'audio est correct. Puis genre, je me dis, hop, le monde écoutera en audio. Ils commencent à l'écouter. Ben oui, ben oui. Moi, je me dis que c'est mieux qu'il n'y a rien donné à la place des scrappés. Ben oui, puis on se run un petit peu là. Ça fait un petit bout qu'on n'était pas ensemble en train de le faire. Mais je suis content d'être là, tabarnak. Là, ça fait trois épisodes, est-ce que c'est qu'on est dans ton salon. Puis tabarnak, j'aime ça. Est-ce que ça sent l'humidité, tabarnak. On a du fun. 35, est-ce que c'est pas d'air clim. On a un petit ventilateur. Peut-être qu'il pogne les micros, puis ça sonne le cul. Hé, le ventilateur est bienvenu en colis, par exemple. Ah, man. Est-ce qu'il fait comme quoi, 35 encore, le soleil, ta veille de se coucher. Avec l'humidité, ça doit faire 40. C'est ça, là, genre. Oh, man. Tu sais, on est dans un demi-sol. Fait que l'hiver, c'est peut-être en crise. Normalement, l'été, on est brin. Mais là, c'est pas cool. Il y a des journées que c'est comme... Bon, il faudrait que ça prenne un air clim, mais genre, on dirait que ça me... Pas que ça me guste, l'air clim, mais ça me décollait sur la gorge, on dirait. Je me suis rendu compte, mettons, rien que pour le champ, c'est-tu, genre, rouler avec le truc et avec la clim, c'est sec. Ouais. Genre, c'est peint. Ça enlève toute l'humidité. Ouais. Fait que ça devient sec. Mais moi, j'aime bien ça, parce que, tu sais, comme... Il y a bien des lutteurs qui s'aspergent d'eau avant leur show pour avoir... Je sais même pas pour quelle raison, mais il y a souvent des lutteurs qui s'aspergent d'eau pour avoir les cheveux... Ma blonde me lisse tout le temps. C'est une mode. Fait que, moi, je viens ici dans l'espérance d'avoir les cheveux qui trempent avant que le podcast commence. Ouais, 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 ouais. T'avoir l'impression de faire un bon show. On va tuer les mots. Ouais, tu vois, tantôt, il va me slammer sur la table, mais, tu sais, ça va t'être malade. Ça va glisser. Mais c'est drôle, c'est drôle de dire ça, parce que j'écoute la... J'écoute la lutte avec ma blonde, des fois. Puis, tu sais, elle commence à aimer ça tranquillement, pas vite. C'est comme, ouais, à soir, je te fais cette passe-là dans le lit. Ouais, exact. Moi, de faire un marteau pilon avec ma gueule. Un Joe Slime. Non, non, c'est ça. Là, on commence à écouter ça. Puis, c'est drôle d'écouter ça avec quelqu'un qui n'a jamais écouté ça avant, parce qu'il remarque des affaires que tu n'as jamais remarquées. Quel type de ligue tu regardes? Genre, la WWE, des affaires en même mainstream. Puis, c'est ça. Puis, une minute, elle me fait juste me dire, pourquoi les lutteurs ont tous les cheveux mouillés? J'ai fait, quoi? Les cheveux mouillés, ouais. Puis, là, je suis comme, qu'est-ce que t'as bien raison? Tabarnak, pourquoi ils ont les cheveux mouillés? Moi, la seule réponse que j'avais, c'est parce que ça paraît bien à la TV, je sais pas, tabarnak. Je pense à l'un des coups de genre. Ah, j'imagine. J'imagine, parce que, tu sais, pendant la fête, je peux comprendre, mais ils arrivent sur scène avec les cheveux déjà comme s'ils sortaient de la douche. Oui, elle, ça la décollissait parce qu'elle était comme, comment ça se fait? Dans l'histoire, là. Tu sais, dans l'histoire, elle essayait de creuser, pourquoi dans l'histoire, tout le monde ont les cheveux mouillés? Comme, ils reviennent-tu de la douche? C'est quoi le deal? Si on fait une bataille de fusil à l'eau? Est-ce que c'est quoi le deal? Tu sais, elle ne comprendrait pas. Peut-être, peut-être aussi, parce que, d'après moi, il doit se craquer avant. Genre, c'est sûr qu'il doit faire, il doit faire un peu de musculation avant pour être gonflé. Mais je sais qu'ils mettent de l'eau, littéralement, dans leurs cheveux avec un... C'est clair, mais même si ton corps, tu sais, n'importe quel corps qui est huilé ou whatever paraît mieux. C'est sûr qu'ils doivent se craquer avant un peu pour être plus gonflé, parce que si ton corps travaille, tes muscles sont plus... Oui, c'est clair, mais on avait regardé une autre ligue après ça, qu'eux autres ne mouillaient pas leurs cheveux. Et elle était comme, ben tabarnak, enfin calice, des lutteurs qui se respectent, tabarnak, que ça ne se mouille pas les cheveux, calice, avant de rentrer. Anyway, t'es contente de cette découverte-là. Mais c'est quand même la mode aussi, les cheveux longs chez les lutteurs, là, ce que j'ai remarqué. Oui, je sais. À part Steve Austin, tu sais, je ne suis pas la lutte, donc je ne connais pas tout, mais à part Steve Austin, je ne connais pas les gros lutteurs qui n'ont pas les cheveux longs. Steve Austin, ils avaient longs avant, en plus. Les cheveux longs avant, point. Mais mère nature, ça en est chargé, malheureusement. C'est la même raison pourquoi je porte des casquettes. Pourquoi tu penses que les trois ont des casquettes? C'est drôle, un peu, c'est dans le temps, je me rappelle, la première fois que j'avais vu Goldberg, je n'avais pas caché que c'était... Non, c'est pas... Pas Whoopi Goldberg. Non, c'est ça. Il y a un gars de la SW qui s'appelait Goldberg, qui était un autre gars, genre rasé, avec des bobettes noires. Puis genre, c'était comme un espèce... C'est un gros badass, c'est un peu genre Stone Cold qui est Steve Austin, mais il était différent. Il n'était pas méchant, il n'était pas gentil, il était juste cool, comme Stone Cold, en plus. La première fois que je l'ai vu rentrer, je suis comme Chris, c'est « Ah, Stone Cold », je suis comme « Je ne sais pas Stone Cold ». Je pense que Stone Cold, il avait essayé de faire un méchant de ce gars-là, puis juste à prestance, son film a fait qu'il est devenu ce qu'il est devenu. Mais c'était supposé être un méchant à la base, puis le monde a tellement aimé qu'il a fini par être ce qu'il est. Il n'est pas gentil, il n'est pas méchant, il est juste cool. Il était cool, oui, c'est ça. Shout-out à Stone Cold, si jamais il écoute, on ne sait jamais. Non, mais tu sais, mettons, il essaie d'apprendre le français. Pour ceux qui essayent d'apprendre le français québécois, le tabarnak ici, c'est parfait. Parce que vous avez des chums français, qui ne connaissent pas les jurons, comment ça marche ici. Faites-le écouter, on se boire le casse, il va savoir comment dire tabarnak de ce petit câlisse. Bon, je vais présenter les Patreons. Merci à tout le monde qui donne de l'argent à toutes les semaines, c'est vraiment gentil. Puis nous autres, on a tous les nommés ici, donc je vais les nommer. On a Frédéric Craig, Nicolas Momini, Nicolas Côté, Alexis Farandou, Yves Letourneau, Sam Bombardier, Dominique Duval, Joanie Morand, Pierre-Luc Paquet, Faf, Marc-André Trudel, Gab Blancio, Alec Pronovo, Nathaniel Souleur-Lessage. T'imagines-tu combien de temps ça va me prendre, mais qu'on aille 100? Est-ce qu'il va falloir qu'on change notre... Il y a-tu des OG là-dedans qui sont là depuis le début? Ça me semble, les noms, j'ai écouté tous vos épisodes, les 203 épisodes, 202 en réalité. Les noms se ressemblent beaucoup. Non, mais ça fait longtemps. Il y en a qui ça fait longtemps en crise pour eux. Je sais que Pierre-Luc Paquet, puis il y en a probablement que j'oublie, honnêtement, c'est parce qu'il y a été à peu près un an que c'était Matt qui le gérait. Fait qu'à ce moment-là, moi, je ne le voyais pas, c'était quoi les Patreons. Fait que je ne le voyais pas à ce moment-là. Je les ai regardés en rafale, vos épisodes. Fait que je peux-tu dire qu'à un moment donné, à chaque fois que tu les nommais, je les nommais en même temps parce que je les connaissais. Mais je me demande, parce que je ne m'en souviens pas, est-ce qu'il y en a des OG que ça fait depuis le début de l'année qui nous suivent? Écoutez-moi la famille Moran, le Joannie. Oui, bien, ils étaient quasiment tous là pendant un bout. Ben oui, ben oui. Joannie, oui, oui, shout-out à ceci, la Lone Survivor. C'est-tu Joannie que vous aviez reçu? À un moment donné, il me semble, il y avait quelqu'un d'avoir, c'est Joannie. J'ai vu deux fois, je pense. Oui, c'est ça, ça me semble, elle avait l'air cool. Oui, oui, c'était vraiment cool. Puis voilà deux semaines, on a reçu la soeur à Matt aussi, Vanessa, Vanessa Moran. Ah, OK, OK. Ben oui, oui, oui. Fait qu'on a reçu quasiment toute sa famille. Il y aurait juste Karen, son père, Asti. Ben oui. Ça, ça serait bon en tabarnak. Karen, Asti, là, c'est vraiment là. Shout-out à Karen, tabarnak. On t'aime, mon gars. Puis c'est ça. Puis oui, OG Pierre-Luc Paquet, d'un OG, d'un OG, d'un OG. Ben oui, qui partage tous nos assistés d'épisodes, Pierre-Luc les partage. Merci, mon gars, on t'aime. Oui, oui, non, pour vrai. On va te payer de bière si on te pose dans un bar, c'est sûr et certain. Oui, oui. Puis il y a du monde juste qui commande beaucoup, comme Gab Lancio, qui commande, qui est tout le temps là et tout ça. Il y en a deux. Il y en a deux, Asti. Il y en a deux qui… On a deux likes tout le temps, calices. Mais ces deux gars-là sont là, calices. Les autres ont oublié qu'ils nous donnent de l'argent. Tant mieux, tabarnak. Tant mieux. Fait que c'est ça. Puis pour ceux qui n'ont pas d'argent, Asti, qui n'ont pas, je ne sais pas, une piasse, Asti, une crise de gang de pauvres, de calices, là, puis tout. Tabarnak. Les pauvres, Asti. Non, non, non. Je ne mange pas. Je suis en train d'insulter le monde, moi, là. Sans calices. Ils n'ont pas d'argent. Non, non, mais si vous n'avez pas… Ils ne peuvent pas te poursuivre avec le portefeuille. Non, non, merci à tout le monde d'écouter. Oui, oui. Mais sans joke, si vous n'avez pas d'argent, likez nos shit, partagez nos affaires. Nous autres, ça nous aide beaucoup. C'est par la bouche à la règle qu'on se fait connaître. On n'a pas de gros noms à l'arrière de nous autres. On a Jer qui vient souvent, mais c'est parce qu'on fait pitié, calice. Si on écoute le UFC. On écoute le UFC. On est comme, allez voir mes estides cousins. On n'est pas cousins, mais anyway, c'est un peu… C'est ça. Fait que voilà, je te repasse la proche, Marco. Merci, vous avez entendu la voix de Philippe Lalonde. Et on est avec nous cette semaine de retour. Monsieur Kevin Wemey. Oh, baby. Come on. T'as commencé à écouter des podcasts pendant la pandémie. Oui, en effet. En fait, c'est toi qui m'as fait… Je savais que tu faisais un podcast avant, que toi et Philippe faisaient un podcast, mais ce n'est pas vraiment quelque chose que je connaissais et qui m'intéressait. Ce n'est pas une plateforme que je voyais de l'intérêt. Nous autres non plus. Finalement, pendant la pandémie, tu passes beaucoup de temps à la maison seul. J'ai décidé de prendre un gage. Je me suis dit, regarde, c'est mes chums qui font ça. Je vais l'essayer. Maintenant, on fait le tour. Je veux bien colléger. Ils aiment ces gars-là. Pourquoi ça ne serait pas le fun ce qu'ils font? Ils me font rire tout le temps. À fait, j'ai commencé à écouter un épisode. J'en ai enflé deux ou trois dans ma soirée. J'ai eu du plaisir. Ça faisait déjà peut-être un mot ou deux que je n'avais pas vu personne à cause de la pandémie. Je me sentais comme si j'étais avec vous autres autour de la table en ce moment. J'avais le même sentiment. Il y a des fois que vous aviez des discussions, j'avais juste le goût de répondre. C'est comme la bonne femme qui ne comprend pas que la poule aux œufs d'or s'est préenregistrée. Elle est comme, non, prends la vlog, prends la vlog. Je parlais au travail de la télé et j'avais l'impression de passer une bonne soirée avec vous autres. J'ai appris ça, je revenais voir ma blonde qui était dans la chambre, qui m'attendait. Je souriais comme si j'avais passé une bonne soirée avec mes chums. C'est ça. J'étais comme, ah, c'était drôle. La soirée, ils ont dit ça, ils ont dit ça. Je ne vous ai jamais vus. C'est vrai que j'ai pensé à tomber en amour. J'ai appris ça à écouter tous vos podcasts en rapport. J'ai adoré, je suis tombé en amour. Je te l'enseigne à tout le monde, même ceux qui n'écoutent pas. Partagez parce que peut-être si ça ne vous atteint pas, peut-être qu'il y en a d'autres que ça va les atteindre. C'est malade. Merci. Le P, moi, c'est ça, des fois, j'écoute un podcast, ils cherchent un nom de film ou whatever, puis je suis comme, Chris, c'est ça. Oui, j'ai la niaise en ce moment. Je le sais qu'ils n'entendent pas. Moi, je me suis senti comme quand tu tombes dans une télésérie qui tombe dans tes gammes, que tu t'aimes. Souvent, les premiers épisodes, tu es comme, OK, c'est correct. Sauf que quand tu commences à embarquer là-dedans, tu en veux plus tout le temps. Tu en veux plus tout le temps. Puis à un moment donné, je me suis rendu au bout de 200 épisodes qui durent une heure et demie, deux heures, même trois heures. Écoute, j'ai passé au travail de tout ça, puis j'ai eu un sentiment de quand tu te fais laisser par ta première blonde, le vide que ça te crée, c'est exactement comme ça que je me suis senti. Je m'en allais travailler, puis j'étais comme, c'est quoi, tu penses, je vais écouter de la musique, Astor, est-ce que tu te dis? La musique, ça ne fait plus. Non, mais pour vrai, j'avais vraiment un sentiment de vide. Je me sentais comme un gars qui voulait acheter du crack, mais que son vendeur était en vacances, puis qu'il revenait juste le vendredi à 8 heures de chaque semaine. Puis là, j'étais comme, je ne peux pas commencer à vivre comme ça sur le front, est-ce que tu te dis? C'est comme quand la porn conventionnelle ne fait plus. Là, tu es comme tabarnak, il va falloir que j'aille chercher les affaires coïs, c'est vraiment bizarre. C'est tout ce que je te dis. Bonne nuit, il y a tellement d'autres podcasts. Oui, bien c'est ça, j'ai commencé à écouter Mike Wirtz écoute, que j'adore aussi. C'est vraiment bon. C'était plus ou moins bien structuré, on dirait au départ, mais comme plus que les épisodes s'en fait. Ah, tu as commencé du début? Oui, du début, from scratch. Mais tu le vois que ça se structure de plus en plus. C'est vraiment bien ficelé. Aussi, en partant, je trouvais que c'était tous des bons invités. Fait que, tu sais, comment tu... Même si, on va dire, lui, tu sais, souvent, il boit beaucoup. Des fois, il est scrap. Ou même, je pense qu'il en fait souvent deux, trois dans une même journée pour avoir du matériel d'avance. Fait que, tu sais, des fois, il est scrap, mais l'invité fait le show quand ce n'est pas lui. Surtout dans les 100 premiers, il y a une période en particulier que, genre, il était... Oui, c'est là que je suis rendu. Ben, ça a guess. Tu sais, il parle souvent de sa dépression. Je pense que ça devait être comme dans les petits moments de sa dépression. Probablement. qui était souvent... Tu sais, ça arrive sur, mettons, qu'après le deuxième épisode, la même soirée, genre, il est comme plus chaud, mettons. Oui, ben là, tu leur mets... Surtout quand ils écoutent back-à-back, là, tu leur mets. Oui, oui, oui. Mais c'est pas qu'il est bon. Mais j'adore. Je trouve tout à mon pareil, même si... Au pays, dans le pays des cas, il va être dégueulasse à la fin, mais au début, il est fucking drôle. Écoute, Mike Ward, si t'écoutes, je te sucerais pareil. Ah, oui, oui, oui. Ben oui. Moi, je te mange le cul pendant qu'il te suce, Marco s'occupe de la poche. Oh, ben là. Puis, ouais, ouais, ouais. Mais moi, j'ai écouté Rince Crème pas mal depuis qu'ils ont sorti. Je suis réabonné. C'est mon prochain, ça. Je suis... Tu sais, je suis parti en vacances, ça fait que j'avais de la route à faire puis j'étais allé à Toronto. Puis, genre, je me suis abonné parce que je m'étais abonné au début, puis là, j'avais comme une trentaine d'épisodes à rattraper. Fait que j'ai pas mal tout écouté pendant ma semaine de vacances. Puis, ouais, je pense que mon humour a un peu changé parce que j'en ai trop écouté dans une courte période de temps. C'est vrai, souvent, de crier des affaires, genre, puis... Ouais, ouais, ben... C'est rendu de ta blonde d'adore dans la voiture parce que ça fait sept heures de voûte que tu fais. Là, tu écoles de quoi qu'il n'y a pas de sens si tu ailles criant dans les oreilles. Ah, oui. Ah, man, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de contagieux dans cet humour-là. Ah, oui, vraiment. Ouais. Ben, jeune, moi, on va en parler un peu tantôt, mais les denis, tu sais, mettons, au Grand Rire Bleu ou des vieilles affaires... Les affaires qui passent à la télé. Ouais, ouais. Il était quand même plus edgy que, mettons, Claudine Mercier. Ouais, ouais, ouais. C'est mais... Donc, quand je me dis, c'est le bord de la ligne, là. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, il y avait un numéro qui était comme, c'était stagé, mais genre, il fallait venir une Madame Grosse sur le stage. Ah, tabarnak. Genre, tu sais, c'est quoi? C'est genre 2006. C'est tellement Andy Kaufman, cette shit-là. C'est malade. Il fallait venir une Madame Grosse sur la scène, puis elle l'insultait, puis elle traitait de grosse, puis qu'elle était dégueulasse, mais tu sais, il faisait comme si c'était genre une personne du public. Il donnait un chèque, c'était un chèque géant avec une pièce dessus. Oui, c'est vrai, c'est vrai. P'tain, est-ce que tu iras te faire faire la face, est-ce que je sais pas trop quoi. Il y avait comme son chum qui arrivait, puis il battait, puis c'est comme, ah, nous sommes des comédiens! Puis c'était comme genre, tabarnak, what the fuck was that? Quand j'étais plus jeune, j'aimais pas vraiment ça, parce qu'on dirait, je voyais ça un peu comme du théâtre. Oui, mais c'est pas qu'il c'est. C'était absurde, mais absurde, un peu niaiseux, enfantin, de ce que ma perception était de nouveau dans ce temps-là. Mais c'est pas théâtre. Oui, 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 mais comme c'est ça que je disais, c'était beaucoup des galop, tout, sauf que Mané, ils ont commencé un petit peu plus de trash, plus ça, la première fois que j'ai attrapé, que j'ai commencé à aimer ça, c'était Sébastien qui avait fait un sketch avec des affaires d'enfants. Monsieur Chartier. Oui. Il parle de pot. Ah, oui, oui. Je pense que Jean-François Mercier est comme, « Bon, moi, je vais te faire jeuner! » Puis il se fait gueuler. C'est là que j'ai vraiment vu le personnage. Puis j'ai fait comme, OK, tu sais, il y a un autre degré que juste les deux bonhommes bruns qui font du TVA. Oui, oui. Qui chantent à ton OIEC, c'est juste plein d'affaires. Fantastique, tout ça. Tu sais, moi, ces affaires mainstream, j'aime pas ça à la base. J'aime ça sortir des chantiers battus. Puis c'est là qu'ils m'ont prouvé qu'il y avait toutes les capacités pour, puis même au-delà. Mais il n'a jamais été mainstream. Il essaie d'écorger sur des gars-là, puis tout le monde a essayé ça. Même eux, t'es comme, « Pourquoi tu nous invites? Ça fonctionne pas. » Puis des fois, ils essaient vraiment quand même des affaires comme, tu sais, « Vous allez insulter Dragon. » Oui, oui. Ça marche, tu sais. Mais en général, c'est un peu plus tough parce que tu sens la retenue un peu. Moi, la première fois que j'ai vraiment trippé sur eux, quand je les ai vus à TV « Chris, je veux savoir c'est quoi. » Mais c'est dans leur DVD au Pays des Denys. On l'avait loué au Vidéotron quand on était jeunes. Puis il y avait un extra sur le DVD. Puis là-dessus, il y avait la prise de présence qui est devenue comme un espèce de vidéo mythique, mettons, des Denys. C'est quand même drôle que c'est ça qui est ressorti le plus. C'est comme un genre de blooper. Tu sais, la phrase, « Qu'est-ce que tu veux dans ton lunch? » « Tu sors, Chris, de pauvre. » Genre, c'est comme plus populaire que tous les autres numéros qu'on fait. Tu te décides. Mais c'est parce que dans cette vidéo-là, il y allait « all out ». Puis c'était pas loin de YouTube. J'imagine peut-être que ça, ça a aidé. Mais je me rappelle de checker ça. Puis il est comme... Il prend les présences. Puis je ne me rappelle plus des noms, mais des estimes de noms genre « Fludèche, présent. » Moi, ça me faisait capoter. Mais ils ont fait en place dans Hector Denys. Ils ont fait un... J'étais tellement content. Tellement content. C'est genre des personnages... Il l'a fait sur scène aussi une manée. C'est comme... Il faisait la prise de présence puis le directeur était comme « Tenez les bulletins, moins de jaune. » C'est juste... « Tenez les bulletins, ce ne sera pas noté avec des lèvres, va être des dessins. » Genre un soleil 80%. C'est moins sérieux. En tout cas, j'ai tellement écouté toutes les vidéos. Puis Nectar Denys aussi. Nectar Denys pourrait... As-tu vu ça, Kev? Nectar Denys? Non, c'est sur YouTube. Oh, merde! Il faut que tu vois ça. C'est une web série qui est faite pour LibTV qui était une genre... C'était sur Vidéotron. C'est une plateforme web, mais ce n'était pas web. C'était caché dans le fin fond du cul. « Abonné illico. » Oui. Puis là, il fallait que tu ailles le trouver. Puis c'était LibTV. C'est Patrick Coeur qui est parti sur ça. C'est comme s'il essayait de faire du web, mais genre, il ne comprenait pas trop comment le web fonctionnait. Ça fait qu'à quelle année? C'était quand même assez courant partout à ce moment-là. YouTube a existé depuis une couple d'années. Oui, c'est ça. À la place d'être crissé sur YouTube ou à la place d'être crissé sur le web, dans le fond, il fallait que tu ailles sur Illico sur Demande. Puis tu ailles dans LibTV qui était un peu caché. Puis là, tu avais des affaires qui étaient des web séries, mais de Vidéotron. Ça fait que genre, tu avais les Nectar Denys qui sont tous rendus sur YouTube. Dans le fond, tu avais deux saisons. C'était comme... C'était l'épisode de genre, mettons, 8 minutes. Puis c'était comme des sketchs. C'était juste des petits... C'était des sketchs, oui. C'est fucking long. Ils ont deux saisons puis ils ont tous mis sur YouTube à ce temps-là. Fait que bout à bout, tous les petits sketchs. Tu écoutes ça pendant une soirée puis tu viens de passer au travail, mais tu passes une bonne soirée. Oui, mais il y en a, man. Juste une saison, je pense que si tu mets tous les sketchs bout à bout, t'en as quasiment pour deux heures. Fait que genre... C'est à peu près... Ouais. Je pense que c'est comme un heure, un heure utile par saison si je me trompeau. Ah, OK. Ah, c'est... OK, excuse-moi. C'était moins que ça. OK. Mais ouais, je les ai regardés genre quatre fois à chaque saison à peu près parce que genre je n'en revenais pas comment c'était bien écrit. Ouais, mais après, ils sont vraiment bons puis on dirait qu'ils me surprennent à chaque fois. Comme je te dis, je ne les aimais pas avant puis c'est... En fait, c'est depuis que j'ai commencé à découvrir qu'ils étaient trash puis qu'ils n'étaient pas juste grand public que c'est là que j'ai commencé à apprécier. Tu sais, Sébastien, à chaque fois qu'il était seul dans un sketch ou sinon c'était genre lui le poffin qui blasphémait puis qui me faisait rire puis Vincent qui rattrapait un peu genre avec... C'était ça la gamique des Denis Drenet. C'est vrai, ouais. C'est comme le classique de genre l'autre qui tape ses nerfs puis genre il gosse, il gosse puis là, l'autre qui s'est fait mal. C'est ça. Mais à un moment donné, dans des sketchs, Sébastien a quand même souvent été trash mais Vincent aussi s'est mis à être trash puis j'ai fait comme oh, Chris, on dirait que c'est pas dans sa nature mais genre j'aime ça puis ça crée un bon vibe c'est quelque chose que j'aimais mais c'est le genre d'humour que je conseille mais que j'aime aussi fait que ça venait me rejoindre beaucoup. C'est vrai qu'ils ont sorti de la dynamique de duo plus conventionnelle un peu. C'est vrai que c'est le même pour ça. C'est plus comme un sketch duo de tout, mettons bon cop, bad cop, c'est plus une mécanique comme ça. C'est rendu juste deux personnes à part entière qui parlent ensemble puis qui créent quelque chose puis c'est ça qui... Faut pas oublier aussi, les gars ont commencé genre en 98-99 là. il était out of the box déjà les gens dans le milieu les aimaient parce que c'était un astute bébite fucké, ils voulaient comme quasiment hey check ça qu'est-ce que j'ai trouvé tout le monde les a adoptés mais genre ils sont quand même dans le même temps que genre l'émission Dominique et Martin tabarnak puis c'est... Ouais là c'est comme... Je me rappelle bien. Prends-y deux secondes puis je pense que c'est pour ça que moi j'ai accroché là genre en même temps que ça, ça arrive il y a kilomètre heure aussi. genre fais juste penser le degré entre les deux d'humour de genre les autres arrivent puis genre tu sais c'est quoi il crie il y avait un show qu'il avait fait avant de faire de la TV il était sur le stage puis il disait qu'il l'a dit à sous-écoute là mais il disait il gueulait dans la salle faut tuer Yves Corbeil faut tuer genre tu sais comme le niveau d'humour est tellement fucking ailleurs là c'est magnifique là c'est astuces qui sont ailleurs ce que j'ai bien aimé c'est en tout cas comme je te dis j'ai commencé à écouter les Mike Warts ils écoutent puis ils ont reçu les Denis je pense que c'est mon épisode préféré jusqu'à date mais Sébastien parlait de son père comment il était une personne tu sais funny mais strict puis sévère puis genre ses traits de caractère c'est exactement son fils puis c'est comme on dirait tu expliquais que c'était la direction des Denis c'était comme l'emblème de pourquoi qu'on fait ça genre des personnages habillés à la cordure ou à brun puis comme le travail de la moustache faisait juste gueuler des insènes ça vient de là puis j'ai vraiment compris le contexte puis j'ai très apprécié ce moment-là je savais qu'il parlait de ça puis que j'ai compris d'où ça venait mais tu sais c'est ça moi l'affaire qui me faisait le plus rire quand ils ont compté ça c'était quand il y a un des amis à Sébastien qui s'en vient chez eux puis là le père ils sont à la table en train de manger je pense que c'est Vincent c'était Vincent ah ça se peut toi t'es-tu déjà crossé puis le gars exactement puis genre est-ce que j'aimerais ça être ce monsieur-là dans la vie si j'ai des enfants un jour de pouvoir regarder le chum ou la blonde de mon enfant puis de dire des insanités comme ça gratuitement puis de les rendre mal à l'aise puis d'avoir du plaisir où le père il a donné 20$ au jeune à Vincent ou au jeune à Sébastien je m'en rappelle plus il a dit attends il vaut 20$ mais il va y avoir des conséquences à ça ça me fait juste call se marrer moi je trouvais je trouvais que genre honnêtement ce qui était tu sais mettons les Nectar Denis puis mettons le canal Dédé je trouvais que ça exploitait encore mieux ce qu'eux autres voulaient parce que tu sais souvent dans le joke c'est comme genre ils ont des idées fucking précises puis mettons de le faire avec une caméra au lieu de le faire sur une scène ouais 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 pour faire des close-ups mettons il y avait un sketch c'était comme il y avait une joke c'était comme c'était pas le temps une bonne joke mais ça explique bien mon point c'était genre il magazine genre dans une affaire funéraire pour des trucs il parle à quelque chose ça c'est notre gros vendeur il fait ah votre gros vendeur c'est pas lui je suis un gros monsieur en veston puis il y a une petite musique triste qui joue puis là tu vas chier là puis là il pleure puis là tu fais un zoom sur l'alarme puis il y a une petite musique avec le piano mais genre tu sais c'est comme tu peux le faire mettons sur scène mais là c'est que t'as encore plus genre accès à genre de la profondeur mettons dans ce que tu veux de ce que tu veux montrer ouais ben c'est parce que surtout que les denis en plus déjà ça leur prend plein de plein de petits critères pour que leur humour marche bien tu comprends ils ont arrêté de faire des bars bientôt à cause de ça parce que le monde gueulait puis ça pète le rythme puis tout fait qu'ils ont quand même besoin d'un certain confort pour bien performer ouais c'est ça fait que quand t'es avec une caméra tout tu contrôles tout au complet tout est parfait exactement ça te vient en tête tu sais t'as de la post-prod de tout tu vois la musique tu peux prendre le temps que tu veux ça rechote il n'y a rien qui va chier ça va être exactement ce que t'as mais je pense qu'à ce moment-là c'est parce que comment il s'appelle le gars qui réalisait sous-écoute pendant que c'était en studio c'est Pierre Pierre Ouimet Pierre Ouimet c'est lui qui réalisait la série fait que clairement genre il y avait une meilleure il y avait une astute bonne idée de ce qu'il ce qu'il voulait non c'est vrai j'ai jamais donné de crédit à ce gars-là mais pour vrai non seulement il a bien réalisé la série là je m'excuse si on parlait de ça je sais que tu l'as pas vu mais il va falloir que t'ailles la voir la crise de série je te le dis ouais ouais il faut que vous écoutez ça c'est Nectar Denis c'est c'est débile mais d'après moi je suis pas certain mais d'après moi ça doit être lui aussi pour Canal Dédé je sais pas si t'avais vu c'est Canal D mettons il y avait il y avait une émission c'était les deux lits de relais qui roastaient Canal D c'est des sketchs en faisant des genre c'est des parodies d'annonce mettons d'émission de Canal D les chasses policières c'est comme si dans le fond la ligne conductrice c'était genre eux autres sont rendus patrons du Canal D c'est eux autres les chefs d'antenne mettons qui choisissent tout ce qui va être tout ce qui va être genre en ondes fait que là ils arrivent avec des idées pis c'est souvent mettons genre de quoi mettons genre la vraie idée pis là eux autres dans le fond ils exploitent ce qui est dégueulasse il la rend absurde pis il exagère oh man c'est quoi le sketch il y a un sketch c'est genre ils font je pense comme les gars tu sais qui remorquent là des chars la grosse black je me souviens pis tu sais quoi son nom il y a un des gars qui a l'air comme de sortir d'un show rock dans les années 80 genre il y a une couple longueux pis tout pis genre ils font juste tout le temps genre se faire des genres de chumé tu parles de Billy l'exterminateur ah Billy l'exterminateur ouais ça c'était ça c'était ils se font des genre des poignets de main de chumé avec le singe de rock ils sont comme yeah ils vont juste tout le temps gueuler yeah en se faisant des chumés je trouve ça malade c'est vrai qu'il y a une autre si le monde l'on peut écouter je vous conseille d'aller l'écouter ouais ouais c'est vrai c'est space pis la piste c'est que tu dis ok c'est drôle c'est une émission mais clairement le monde ne peut pas vivre comme ça dans la vraie vie non 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 ils sont toujours hype à faire tout c'est comme on va tour des panneurs yeah c'est tellement stagé genre moi j'aimerais ça il y a une caméra dans le char oh pour le reçu un appel ok je vais aller faire ça c'est comme taille comment ça comment ça s'appelle les émissions de chasseurs de chasseurs dans le bayou je sais pas quoi les duck hunters duck hunter avec le juste il y a pas un jeu vidéo là-dessus d'ailleurs non non ça c'est duck hunt au super nest ou juste au nest classique oui tu tirer chien pis les canards tu te rends compte que c'est basé là-dessus il y avait un jeu je sais pas si c'était une application de téléphone ou whatever mais moi j'ai vu de quoi ouais 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 ça existe probablement ça me surprendrait pas que ce soit inspiré aussi de duck hunt que tu fais juste tirer les canards moi la seule que j'ai essayé la seule que j'ai essayé comme application qui venait d'une émission c'était pound star il y avait un porn star non 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 il fallait que t'enlignes la graine non 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 c'est pound star pis ça je vois tu reçois des menaces pis là faut que tu les envoies du coeur il me disait bon là tu vas commencer par t'accrocher c'est un pound star c'est comme dans un pound shot genre il y a des clients qui viennent pâner leur truc ouais 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 pis genre là j'ai juste joué à celle-là c'était le fun cinq minutes comme n'importe quelle de ces estides d'application-là il y avait vrai juste t'sais bien il me semble qu'on n'est plus rendu là les estides de jeux d'application le téléphone là ça peut-tu que ça soit juste moi t'sais il y avait un bout c'était genre Angry Birds t'sais le jeu facile Floppy Birds pis c'est ce petit jeu-là il me semble qu'à ce temps tu tournes autour des oiseaux ouais encore une liste de tabarnak on vient de trouver le lien c'est ça la source Floppy Birds s'est dit qu'est-ce qu'ils poignent en ce moment les oiseaux tabarnak c'est-tu Floppy Birds c'est-tu le jeu où il fallait que tu fasses des tonalités vocales pour faire voler ton oiseau ah man le PS c'est que j'ai jamais joué mais je pense que tu tapes il y en a un que c'était un poulet pis t'étais comme pok 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 t'sais quand tu voulais qu'il saute il fallait que tu fasses une tonalité plus haute pis t'étais comme pok 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 pour le faire avancer pok 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 pour le faire sauter c'est tellement un jeu tu peux juste jouer chez vous imagine quand t'es à job tu t'en vas chier en espérant de perdre 15 minutes dans ta journée pis il entend juste pok 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 ben oui tu peux pas faire ça nulle part ailleurs tabarnak c'est quoi cette astuce d'invention de qui là ouais bonjour tu fasses des hey Chris ça va être le fun dans l'autobus me faire sortir je pense qu'on a un schizophrène il est dangereux c'est comme ça c'est un jeu genre c'est comme l'équivalent l'alcool test ou juste sur plus fort pour avancer ton bonhomme c'est ok j'ai l'impression d'être un infirme qui joue un quadraplégique pour pas avancer son triste ouais 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 pis je me fais tout le temps boire par ce petit jeu même j'en avais téléchargé un dernièrement une affaire de box il fallait que je me crosse pis là je me prenais en photo là il me renvoyait la photo avec une menace pis j'ai jamais compris comment ok pis j'ai joué ouais j'ai joué à un jeu de box pis je me fais tout le temps boire parce que les jeux ont tout le temps l'air fucking nice ça a tout le temps l'air de genre oh ben peut-être pas Xbox One mais mettons Xbox 360 les graphiques là tu sais à peu près pis là t'es comme ah ok c'est alright je vais essayer ça pis finalement c'est tout le temps genre pèse sur un bouton au bon moment c'est comme une affaire faut que tu pèses tes boutons pis là tu mets mettons un bouton haut pour monter ta garde ouais t'as vu là Tyson au super ah non c'était-tu Punch Out Punch Out ouais t'as vu Tyson Punch Out c'est parfait c'est parfait c'est à ce moment-là pis genre t'sais une affaire de juste t'as un bouton à cliquer sur le timing c'était au super nice c'était la prime de ça aujourd'hui c'est rendu ailleurs ouais 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 t'sais mettons le jeu UFC genre que t'sais faut que tu contrôles ben oui mais t'sais les analogues peuvent bouger ton bassin ton haut corps ton bas de corps t'sais c'est ça c'est parce que là faut que tu contrôles le striking le grappling pis tout avec une manette que t'sais c'est comme pis ils ont quand même bien t'es limité mais quand même ils ont réussi c'est assez complexe sur un fucking application de téléphone c'est comme genre ok j'ai jamais joué mais pourtant j'adore la UFC j'avais essayé mais je pense que c'est dans le temps non 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 c'est pas vrai c'est pas vrai ou à peu près je me rappelle que le démo c'était Brock Lesnar contre Frank Mir ok ouais c'est comme le premier qui a assisti mettons au exil 2009 il fight ça encore Brock Lesnar non son dernier fight c'était genre je sais pas 2011 mais il a eu son prime déjà ça fait longtemps il a eu l'UFC pis il a fait 5 convos dans l'UFC je pense ouais c'est ça mais il a eu son prime avant je pense il était-tu lutteur avant ouais il était dans WWE c'est ça il a eu son prime en tant que lutteur même dans l'UFC il a quand même fait sa platine c'est un bon gros monsieur c'est un bon gros monsieur poids lourd je pensais que tu disais qu'il avait été champion de WWE avec cette intonation-là non mais il était champion même du UFC c'est le monde c'est sûr c'est juste un gros poids lourd qui a l'air imposant pis il y a une bonne il y a un bon chariste il y a un bon chariste aussi pis il y avait vraiment une bonne lutte pour vrai le gars c'était vraiment un nasty de lutteur pis il était vraiment explosé vraiment rapide pis c'était à une époque aussi que le MMA était pas ski en ce moment je pense pas qu'aujourd'hui quelqu'un pourrait rentrer en MMA juste avec de la lutte pis pas vraiment de striking pis faire pas se rendre champion je suis pas un fan je connais pas toute la dynamique de ça mais donc toi t'es pas un spécialiste mais toi tu t'adores les hommes martiaux je suis quand même pas plus ça fait que tu vas pouvoir plus répondre que moi mais de ce que j'ai remarqué de ma perception la lutte moi que je voyais même dans des jeux vidéo mettons des combattants que je voyais c'est comme hockey kickboxing pis lutte je suis comme tu veux faire la descente du coude c'est ça sauf que j'ai remarqué que souvent dans le côté grappling pis tout les lutteurs c'est vraiment ceux qui sont le plus habiles ils vont être capable de dicter le combat souvent ouais c'est ça c'est ça que j'ai remarqué mais ça dépend t'sais parce qu'il y a du monde mettons d'Israël à Desania que c'est comme genre un ancien gars c'est un ancien gars de K1 pis de Glory fait que le gars il s'est battu professionnellement en kickboxing pendant comme 80-90 fights genre il était quasiment en défilé je pense qu'il y a comme 3 ou 4 défaites fait que le gars debout il est imbattable dans l'UFC pis en plus le gars il a comme à place d'apprendre ben t'sais il a appris tout clairement il a fait du jou il a fait de la lutte il a fait tout ça mais il a perfectionné son take down defense pis son genre ça m'a l'air de se relever rapidement fait que le gars commence à être difficile à amener au sol pis quand il s'amène au sol il se lève rapidement pis debout il explose tout le monde fait t'sais genre le striking peut être bon sauf que mettons moi je te dis si un gars un gars qui fait juste du striking moi mettons genre t'sais je suis un gars t'sais un gars du strike t'sais je suis un gars du striking pis je me bats pas professionnellement même pas amateur t'sais je veux dire je fais ça pour pour le fun mettons hypothétiquement parlant dans un combat t'es un gars du strike c'est ça mais mettons tu me crisse contre un lutteur tu voudrais peut-être pas grand chose parce que lui il va être plus dans son élément que toi s'il réussit à se mettre à peur c'est ça ça se peut ça se peut que je le pince c'est peut que pendant qu'il essaie de me takedown j'ai avoir un uppercut pis je le pince c'est peut que je le pince si tu le pince ça va tout être un avantage c'est ça jusqu'à s'il réussit à te mettre à terre il y a des bonnes chances que le combat yale de son côté je me relève pas je me relèverai jamais s'il me takedown c'est l'affaire exactement tandis que quand t'as un gars de joue le gars de joue je trouve qu'il en est moins bon de takedown un peu c'est souvent mettons genre ils vont s'agripper vers toi ils vont se tirer au sol ou bien genre ils vont gosser un peu mais les takedowns de lutte c'est des takedowns efficaces ça ressemble pas mal aux takedowns de football c'est drastique c'est sec pis il y a pas genre il va pas s'essayer à chaque tu sais à chaque move que tu fais il va pas s'essayer mais le moment il va gosser il va attendre pis PAM c'est ça le moment qu'il voit qu'il a l'opportunité il va y aller pis s'il le fait c'est parce qu'il sait qu'il va réussir pis s'il réussit t'es rendu à terre pis t'es dans son élément ben c'est ça c'est que mettons un striker qui a jamais fait de grappling contre un wrestler c'est que le combat commence debout sauf que aussitôt que le combat arrive au sol ben oui le striker il est fort il pourra jamais s'enlever jamais jamais quand ta force c'est ton débalancement de poids avec ton poids pis t'es rendu à donner des petites taloches de même ta force de striking est plus là ben non genre le mieux que tu peux faire c'est de donner des coudes sur le dessus il y en a qui sont efficaces en tabarnant par exemple on parle hypothétiquement hypothétiquement c'est qu'il n'y a pas MMA tu me mets à terre dans une position avantageuse avec un fighter du UFC c'est moi qui ai le dessus pis je mangerais une volley pis je pleurerais je comprends ce que tu faisais plus ouais ouais mais c'est quand même dans ce cercle tout le monde est endurci donc coup de coude dans la face ils en ont reçu genre 400 avant juste dans leur sparring même le pincé pendant qu'ils te takedown fuck man faut que ça soit clean as fuck avec un genou un bon uppercut c'est rare en tabarnak que ça noc un luteur qu'il rentre avec un take down à chaque fois que ça lande on dirait que ça fait ce que ça a l'air à faire mais c'est rare que tu fais genre tu vois ça en reprise le gars genre hop un petit beau uppercut non ça arrive pas parce que le gars t'arrives tellement de l'explosion de la vélocité que genre il connecte il va probablement connecter ses mains en même temps que tu vas l'avoir équipé un peu il va aussi tu t'aveuglais avec un jab genre il va t'envoyer une couple de jabs il va laisser sa main roule faire ça il va y aller explosif dans les jambes genre je sais bien en fait tant ça il voyait un jab son jab longeait ton corps puis là il te sautait dans les jambes c'est comme genre c'était son timing parce qu'un homme il avait vraiment une bonne technique il était super explosif mais ce qui était malade c'était son timing genre 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 je sais bien il était parfait son timing était parfait genre comme son coach il a enseigné que c'était comme ça comme ça puis genre lui c'est une machine on dirait qu'il sort de son corps quand il s'en va se battre tu sais il n'y a pas de il écoute il ne se laisse pas mettons il se fait trapper il ne devient pas genre paniqué il ne change pas il reste vraiment on dirait que c'est legit une machine qui écoute son coin c'est ça exactement on dirait que son homme sort de son corps pendant le combat il fait ce qu'il a à faire puis après c'est un gars quand même émotif c'est le c'est le gars le plus coachable je pense de l'histoire du combat en général le gars était tellement coachable le gars était champion puis quand il allait faire des cours de groupe puis il écoutait ce que tout le monde disait tout le monde qui donnait le cours il l'écoutait parce que lui dans ce sens c'est encore un étudiant puis un élève tu perds quoi à recevoir des conseils absolument rien tu peux juste genre faire comme je le sais ou j'en ai pas besoin mais tu perds quoi à genre essayer d'apprendre de quelqu'un d'autre tu peux juste gagner c'est clair c'est important aussi de te sentir humilié dans un processus absolument genre apprendre quelque chose de nouveau ça l'a tellement une fois lui il allait faire ça l'a tout ça l'air au YMCA genre c'est comme un gym à Montréal ça l'a l'air que c'est gratis de faire des cours de la lutte là-bas sauf que le monde te prenne comme des os à chien genre si tu y vas le monde s'en collisse le monde ils vont juste te faire dans ce tour ils vont se la marre c'est gratis par exemple c'est gratis de te faire coller sur une race j'espère que c'est gratis en plus ils se relaient au moins t'en vas faire 20$ mais tabarnak mais il paraît qu'à Montréal pour vrai si tu veux faire de la lutte compétitivement c'est la place c'est la place la plus difficile en même temps quand tu passes par le parcours le plus dur tu peux clairement juste ressortir en étant meilleur Georges il faisait du karaté jusqu'à 17 ans j'avais lu son livre à 17 ans il avait vu un dude qui s'appelait Christophe Midou qui faisait du MMA dans des sous-sols de Kennewaki à l'époque c'était vraiment genre c'était à Kennewaki ouais ouais aux Indiens ouais c'est ça genre le UFC existait probablement à ce moment-là parce que Georges je pense que ouais ouais ça devait exister mais c'était des débuts débuts c'était de quit fucking underground Georges il roulait sur une rue à Montréal il l'a croisé il a juste arrêté son char c'est pas un camp double puis t'es allé voir monsieur Midou monsieur Midou je veux vraiment m'entraîner avec vous je sais que vous avez un gym ce gars-là était le weirdo tu joues je sais pas mettons toi t'aimes ça si je joue au paintball puis le gars est juste je peux-tu venir jouer avec vous autres c'est cet astide weirdo que Georges Saint-Pierre était absolument il a dit j'ai pas d'argent j'ai pas d'argent mais je suis prêt à tout faire pour m'entraîner avec vous monsieur il a fait ok c'est bon viens c'est telle journée c'est exceptionnel qu'est-ce qu'il a fait Georges Saint-Pierre il a 17 ans qui avait juste un background de karaté il a fait il a fait sparring genre heavy sparring avec un dos de MMA de 30 ans donc il s'est fait défoncer le lendemain il est revenu le lendemain il est revenu genre c'est ça la pire c'est moi j'ai tendance tu sais tout le monde a une personnalité différente mais moi j'ai tendance à apprendre comme ça tu sais j'ai quand même en tout cas avec ma personnalité genre c'est comme ça que j'apprends mieux genre si tu mets la tête dans le marde je vais juste paniquer pas savoir quoi faire mais il faut que je me débrouille avec ce que j'ai au lieu que tu me prennes par la main tu fais comme gars c'est ça c'est ça ça c'est comme ça qu'on fait ça ça c'est le moment qu'on fait ça je vais me reposer sur le fait que toi tu vas m'aider s'il y a quelque chose si tu me calises tout seul avec les lions ou whatever tu dis débrouille toi j'ai pas envie de faire avec ce que je connais puis de juste vouloir m'améliorer pour en connaître le plus pour un jour être le gars de l'autre côté de la scène faire comme gars je vais pouvoir apprendre à quelqu'un ce qui est hot avec l'MM je pense c'est que en apprenant l'MM t'as pas besoin de tu sais tu peux te concentrer sur plein d'affaires plein d'aspects différents mais si tu y vas même juste à m'entendre genre t'as pas besoin de comprendre nécessairement la démarche parfaitement pour arriver pour comprendre le résultat pas comme mettons dans les cours de match tu sais que le prof te disait oui mais où ta démarche mais comme top off j'ai le résultat tu sais mais à l'MM j'ai l'impression un petit peu que genre les résultats genre si ça a bien été si ton truc va bien si ton truc va mal tu vas le savoir instantanément si tu baisses ta main tu vas manger un coup c'est genre tu l'appelles à deux exact tu as une punition instantanée c'est pas comme t'as pas besoin de tasser et lire un livre comment ça se passe c'est quoi la science de la style non ta baisse ta crise de main t'as une claque c'est pas mon ok c'est fucking noir sur blanc t'as l'entend tu t'approches tu baisses ta main puis tu te pincer là tu le fais une fois tu fais deux fois tu fais trois fois troisième fois tu fais rien pour le faire tu vas te reculer je me rappelle ça c'est ancré après ça c'est pas facile à apprendre toi après ça tout le reste de ta vie peu importe la situation tu vas faire comme regarde j'ai mangé cinq claques dans la face à cause de ça puis jamais ça va arriver puis tu vas avoir le réflexe instinctivement la base ça prend vite quand même je pense puis ce qui est tough en plus c'est que tu peux apprendre la base tu apprends toutes tes affaires là tu gosses tu apprends toute ta technique comme du monde là tu arrives en sparring c'est une autre c'est une game là genre c'est pas une affaire c'est un petit tape c'est une cible qui bouge qui se bloque puis qui attaque t'as appris tes notes là maintenant fais moi un solo c'est basically ça c'est ça qui se passe quand ils frappent sur des pads puis tout mais genre tu regardes faire des pads c'est dégueulasse mais en sparring ça fonctionne ça j'imagine ça doit être dur des fois de faire ça surtout quand tu commences je veux dire que ça fait longtemps t'es habitué mais mettons on va dire un moment donné tu parlais je te parlais que je voulais commencer à faire du Muay Thai avec toi puis t'étais comme je vais t'aider à t'entraîner on va dire que ça aurait fait comme 6 mois que tu m'aides à m'entraîner puis je commence à comprendre la mécanique de ça puis tu dis ok regarde on va faire du sparring avec des pads on va dire que tu serais équipé pour puis là on fait ça ça va bien je prends des coups puis un moment donné tu dis ok on fait un vrai sparring genre de semi-fight un vrai sparring sauf que là je fais comme Chris genre je veux pas te décocher je veux pas te décocher genre une drette le plus fort que je peux parce que t'es mon ami mais il faut pas c'est possible je sais mais quand même la situation de combat imminente genre je vais manger une table saillette si je t'en donne pas si je bloque pas si je fais pas ça se peut que tu réagisses mal le fait que ça fait genre X nombre d'années que je te connais ou mettons que je t'aurais pas connu que t'aurais été juste un instructeur le fait que tu build une relation avec ton instructeur ton mentor puis que finalement tu fais comme Chris j'ai pas le goût de frapper ce gars-là il est comme ben non mais t'es là pour ça c'est là c'est ça puis contrôler des fois la transition entre les deux ça c'est une autre part qui est confrontante c'est de frapper quelqu'un c'est ça c'est exactement là c'est exactement là où était mon point je veux bien que t'apprends à te battre avec des inconnus puis t'arrives au bord tu te prends pour le meilleur parce que c'est rendu que tu sais un peu te battre quoi que ce soit non mais ça c'est une affaire mais quand t'arrives à genre confronter quelqu'un que tu connais puis juste faire comme regarde genre on va faire ce qu'on a à faire c'est juste la démarche pour apprendre puis que nous deux on fasse ça c'est qu'il y a un entre deux il y a un entre deux c'est sûr il y a genre j'arrête pas mon coup avant de chier ton visage non mais faut pas que ça devienne personnel faut pas justement que tu t'en retiens tu sais mettons un coup mollasse sec mais mollasse c'est ça faut que tu finisses ton coup mais c'est pas puissant mais c'est ça sec mais genre tu sais tu donnes pas la détonation à la fin pas nécessairement sec c'est juste comme genre tu y vas avec l'intention mais pas avec la puissance c'est ça je peux envoyer un job genre je peux l'envoyer de même puis genre tu sais ça revient à un même même principe tu sais au bout du compte si je l'envoie de même ça va être la même vitesse la seule fois que j'ai essayé de faire ça avec mes amis juste pour le peu plaisir genre moi je faisais ça avec les mains ouvertes puis à matin genre tu sais des tapes de doigts genre des doigts parce que un point fermé tu sais ça me range pas je le ferais je le ferais pas fort mais si tu me donnerais un coup puis ça va donner que j'essaie de docker en même temps puis je le mangerais comme du monde là je perdrais tous mes repères puis genre tu deviendrais genre un petit copain mais c'est ça mais c'est ça qui est hot quand même avec la mémé parce que ça t'aide à canaliser tout ça aussi en même temps puis ça m'est arrivé même moi je suis quelqu'un de même mémé pacifique mais ça m'est arrivé avec Marco que genre il me pince avec un coup puis que tu sais que que je slappe un pince ça m'est arrivé puis c'est pas puis j'ai jamais jamais l'intention de blesser qui que ce soit ça me tente pas de blesser qui que ce soit moi ça me tente de faire un sparring tu sais éducatif que je peux arriver à apprendre c'est la part c'est juste comme ça m'est arrivé une couple de fois de juste comme snapper puis genre après ça faire wow on se calme c'est ça puis c'est important je pense que c'est self-control puis c'est la confiance aussi quand t'as confiance avec la personne qui te frappe ça c'est important parce qu'il y a quelque chose de quand même assez comment je dirais c'est quasiment privé pas privé c'est l'intimité c'est une intimité une intimité que tu partages avec l'autre personne c'est le coup que tu revivras tu sais mettons du monde qui se bat vraiment un combat intense c'est le coup qu'ils revivront probablement jamais quelque chose de super intime je sais pas ce que je vais dire ça a du sens mais mettons on va dire vous deux vous êtes frères vous avez une colise de bonne chimie vous entendez bien vous faites un sparring ensemble puis on va dire Marco il frappe il a pas fait exprès ou vice-versa t'es juste comme ouais t'es calme ça a fait mal tu n'en aurais pas vu en général on s'excusait pas mal tout le temps mais c'était plus genre t'es-tu correct t'es-tu correct j'en veux dire on sait que ça connecte un peu parce que t'es placé dans le coup on va dire t'arrives dans un centre d'achat tu voles le stationnement d'un inconnu puis il veut se battre avec toi puis il brasse puis il te coller sur un poisson tu sais des fois c'est comme c'est pas pareil c'est comme genre il n'y aura pas de politesse non mais c'est ça exactement il n'y a pas de politesse c'est invasif aussi c'est pas toi qui as choisi de faire comme ok je vais faire les arts martiaux mon frère en fait je vais me pratiquer on va faire un centre je vais apprendre c'est sûr tu vas manger des coups mais tu vas apprendre là c'est intrusif c'est invasif c'est là que ça se passe c'est maintenant c'est comme ça toi t'es avec ta blonde tu veux juste aller te déjeuner le matin non 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 c'est pas pareil il y a une situation comme ça qui arrive c'est très intrusif dans ta vie ça m'est jamais arrivé cela dit que quelqu'un froncièrement t'es quand même un gars qui est capable de se battre avec ses mots avant tout moi là j'ai blessé des coeurs j'ai mis des gars knock out avec des poèmes tu dégages pas ça pis genre tu dégages pas ça pis en plus je dégage le respect tu as l'air genre de personne on va dire dans un show de musique genre je te rentrerais dedans parce que je suis pressé pour aller pisser pis tu me m'excuse peut-être pas à ce point-là ben non je suis quand même poli à l'excès parfois je fais attention un peu à ça mais j'ai tendance à m'excuser pour des affaires connes la personne m'accroche je sais qu'elle a pas fait exprès moi je m'excuse pis je suis comme pourquoi je m'excuse ça devient un réflexe des gens comme c'est toi qui l'avais accroché j'étais un petit peu comme ça pis genre là ça m'arrive plus mais mettons des fois étant la plus jeune tu as une porte qui est bien drette de même pis genre tu sais admettons tu vas accrocher à la porte elle va se tasser mais des fois quand elle est dans un bon angle elle te pogne pis t'es comme ok des fois ça m'est arrivé de pogner une porte ou un cadre de porte pis te faire excuse juste par réflexe comme étant en public d'accrocher quelqu'un et te faire excuse pis je fais comme ah ben je comprends c'est un objet ouais 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 non je comprends ça m'arrive des fois aussi pis je réalise genre ça m'arrive pis pas trop mettons genre je me tasse pour le savoir c'est pas ce qu'il y a moi je m'excuse pourquoi je m'excuse je suis smart je fais de la place pour qu'il passe excuse-toi je m'excuse comme si je dérangeais d'être là mais ça je m'ajuste en travaillant parce qu'on fait peur avec des gens de cultures différentes de plein de cultures différentes pis je veux dire on est confronté à un moment donné à comment que nous autres on a été élevés pis notre culture avec d'autres cultures comme justement l'affaire de s'excuser les Québécois sont vraiment portés à être genre la victime dans n'importe quoi ouais ouais c'est vrai quand même bien qu'il y a une situation que t'étais même pas présent sauf que tu te sens tu sais tu te sens comme si t'étais coupable pareil pis à l'instant tu vois quelque chose à la télé t'as quelque chose qui est arrivé pis tu te sens coupable même si t'as aucune connotation là-dedans tu vas faire comme je me sens pas bien je suis désolé pis cette personne-là t'as aucun rire d'affaire sauf que justement tu sais toutes les nationalités de tous les pays on va dire même aux États-Unis peu importe tu sais tout le monde ont leur barème ont leur façon qui ont été élevées pis c'est différent tu sais comme souvent justement je faisais souvent affaire avec du monde du Moyen-Orient avant pis il y a quelqu'un qui m'avait expliqué que genre tu sais parce que moi je demandais pour le bargain tu sais tout le monde veut tout à négocier pis moi je suis pas mal à l'aise mais je suis pas à l'aise de négocier pis le gars t'as l'impression que c'est comme ça se fait pas non non mais le gars me disait qu'il avait été chez Best Buy acheter un ordinateur pis il avait négocié il était comme va me chercher ton gérant il a négocié mais il a eu son prix j'étais comme ça se fait pas ça tu sais je veux dire là-bas tu sais je vais aller négocier mon épicerie mais il dit admettons je vais aller m'acheter une TV j'en négocie pis il dit souvent le monde tu sais c'est des vendeurs du monde comme nous autres il y a juste une job normale qui vend pis le vendeur il est souvent il est choc il sait pas ce qui se passe pis il est comme ok le gars va négocier je peux faire quoi il va chercher son gérant pis le gérant fait comme regarde je peux faire une vente esti je fais 300 pièces de rabais pis je viens de faire une vente fait que lui est gagnant pis le client est gagnant mais le gars est quand même sauvé 300 pièces jusqu'à moi de ce que j'ai appris de mes parents à ma culture je vais jamais faire ça je me sens mal à l'aise de faire ça tu sais tu me dis ok c'est 800 pièces finalement j'arrive à la caisse c'est 850 sans les taxes pis je fais comme oh c'est 50 pièces de plus on l'a fait me dire ah ben ouais ben c'est ça c'était juste pas le bon prix jusqu'à là c'est bon c'est bon c'est ça oui exactement littéralement les mots que ce gars-là me dit c'est les Québécois vous autres vous voulez pas déranger personne pis eux ils font juste ça fait partie de leur coutume de leur façon de faire justement ils sont habitués de négocier ils sont habitués de dire ce qu'ils pensent réellement sans sans amertume sans rien moi je fais comme tu sais on va dire tu m'as fait ta souper tantôt on va dire j'aurais fait ah t'es pas si bon que ça t'aurais été vexé ouais un peu j'aurais été un peu insulté tu sais je veux dire mettons tu sais ça donne que c'était vraiment bon mais mettons je t'aurais dit ah regarde tu sais tu me dis ah pis t'as-tu aimé ça je t'aurais dit ah c'était pas tant bon tu sais finalement l'affaire que j'ai faite hier t'es meilleure c'est comme impensable ça aurait été honnête parce que ça aurait été vrai mais t'aurais été vexé fait que je le fais c'est pas en vue de ça culturellement ça aurait été impensable eux autres là-bas tu leur dis ok ben c'était-tu bon ben non c'était pas bon ah ok pis ils sont bien avec ça ouais admettons tu vois mettons genre moi mettons je sens ça encore plus des fois mettons genre tu sais exemple je montre la musique à quelqu'un la musique que j'aime pis là genre des monde qui sont comme mal à l'aise pis je suis comme hey c'est pas grave je m'en crie c'est pas moi qui ai écrit raton là je m'en crie c'est vrai il y a pas de stress genre si t'aimes pas ça on s'en crie la musique je trouve que ça c'est vraiment c'est vraiment je trouve ça c'est fort là-dessus justement c'est rare que je montre de la musique à quelqu'un mais comme quand je sens que la personne écoute la même musique que moi ou qu'on aime les mêmes bands pis tout je fais comme hey j'ai dû faire un nouveau band pis j'en m'attends tu sais je m'attends à ce que la personne aime ça autant que moi parce qu'on tue les mêmes intérêts envers la musique pis tout sauf que quand la personne mettons je montre un nouveau band avec ce nombre peu importe qu'est-ce qu'on aime pis je fais quand même écoute ça écoute ça mettons un nouveau band à ce cas je sais que t'aimes l'ascos je fais hey écoute ça c'est super bon moi je tripe deep down j'écoute ça tous les jours pis là je te fais écouter ça pis t'es comme ah c'est correct ben tu sais ton ah c'est correct c'est genre t'en écouteras jamais pis c'est pas ça bon mais tu vas rester assez poli c'est correct t'es correct en même temps t'es comme regarde ça s'écoute bien mais je le downloaderai pas pis j'en écouterai pas ouais ouais sauf que ça ça c'est offensant pour un québécois ah mais tu vois tu vois mettons moi dépendamment mettons ton exemple avec la bouffe mettons si quelqu'un me fait quelque chose je vais avoir tendance à être poli même si même au restaurant à moins que ça soit même au restaurant je suis pas capable de dire que j'ai pas aimé ça moi non plus non c'est pas vrai c'est arrivé c'est arrivé une fois ouais c'est arrivé une fois pas longtemps j'étais allé avec ma blonde pis sa mère pis on était allé dans un restaurant pis ça n'a jamais arrivé que j'ai retourné un affaire j'avais un drink pis ça goûtait rien que la tequila c'était genre dégueulasse pis genre elle me disait pis t'aimes-tu ça pis là j'ai dit honnêtement je suis désolé mais genre je suis pas capable de le finir c'est genre c'est fucking pas bon moi je fais l'entre-deux je vais te dire mon opinion mais je le dirais pas là là sur la table ton souper est-tu bon à la fin de la soirée il faut être comme l'autre personne qui m'a pas servi fait que on va dire le propriétaire à la fin il est comme pis c'était-tu bon je vais faire comme ben regarde ça j'ai pas aimé c'était correct je vais te dire vraiment ce que je pense pis c'est vrai que je fais tu le rends service ben oui j'étais allé en vacances avec ma copine au Saguenay pis c'était des petits-petits lits c'était des lits doubles pis genre je fais quand même six pieds-deux pis ma blonde elle aime bien ça prendre de la place fait que j'avais à peu près genre le corps d'un lit double pis le gars il me dit tu as aimé ça mais je veux dire le gars il est tout seul à hoster c'était un auberge pis quand j'étais arrivé au lieu de faire comme donne ma clé pis crisse ton camp il est venu avec moi et me disait la cuisine est là regarde le four il est ouvert les armoires il m'a tout montré il a poigné le pénis il a violé le tabarnak le lit est trop petit le gars c'était son auberge c'était un bonhomme tout seul t'as super faim pis tout il m'a fait faire l'auto je m'en colle il sait moi je voulais aller me coucher mais j'ai apprécié ce geste-là pis quand je suis parti il m'a dit t'sais pis as-tu bien dormi pis tout je suis comme ben pour être franc non j'ai pas bien dormi parce que c'était un petit lit mais je veux dire le reste c'était vraiment accueillant c'était très appréciable j'ai vraiment aimé ta place plus qu'à n'importe quel autre mais si tu me demandes comment j'ai dormi non j'ai pas bien dormi lui le lit était trop petit ben oui il est sûr il a appelé ma blonde d'une journée après pis il a fait comme je m'excuse blablabla je veux vraiment pas que vous pensez que blablabla pis genre j'ai changé toutes les lits non mais c'est ça mais t'sais comme ma blonde je m'excuse elle aime pas la confrontation fait que là elle était comme désolé si mon chum elle était bête pis tout pis il est comme non il a pas été bête il a juste été honnête il a été honnête pis comme je l'ai dit j'ai vraiment apprécié sa place toute sa façon de faire c'est juste le lit était petit je suis grand pis j'ai mal dans l'eau ben oui mais de toute façon au bout de compte soit la personne veut que tu y flatte son égo pis que c'est un peu hypocrite de te demander comment t'aimais ça ou que soit vraiment il veut s'améliorer ah ouais ben comme justement dans ces vacances-là à une année on avait un Saint-Hubert à même notre hôtel pis j'étais comme ben regarde ça le choix sera pas dur pour qu'est-ce qu'on se soupe à ce soir t'sais c'est un Saint-Hube-Express mais regarde as-tu pris des ailes non mais j'ai failli c'est-tu par cas non mais j'ai pris un demi-poulet pis avec un entrée pis un dessert pis il servait de la bière là-bas fait que je vous pris une bière avec mon souper pis tout c'était cool c'était bon c'est quoi qu'ils ont c'était au Saguenay il y avait une micro-brasserie littéralement la bâtisse à côté fait que c'était c'était un micro-là qui servait pis c'était bon c'était cool moi j'ai bien apprécié mon repas ma blonde elle prend tout le temps des côtes levées elle tripla dessus pis ok cool elle prend des côtes levées sauf que là je fais ah t'as pas de couteau elle a pas besoin de couteau avec des côtes levées habituellement ça fait la pochette sauf que là on est chez Saint-Super-Express ouais ouais mais normalement tu devrais genre si n'importe quoi genre tu devrais donner un peut-être pas avec des ailes mais genre avec des côtes levées tu devrais donner un couteau mais en tout cas on en avait pas elle nous a donné ça comme vous avez pas d'assiettes non plus techniquement fait que dans le fond elle nous a donné des assiettes mais pas d'ustensiles l'ustensile c'était comme en plastique pis il t'y donnait selon ce que tu prenais mais manger une poitrine avec une fourchette en plastique si tu attends les dents de ta fourchette elle t'est bien de pas avoir trop fin pis être pressée parce que la fourchette elle va plier en deux comme des côtes levées c'est quand même assez tendre habituellement pis je veux dire même s'ils sont pas top t'es quand même capable de les découper à la fourchette pis tu te restes ben non mais c'était des vrais ustensiles qui ont donné pas des c'était des vrais ustensiles mais elle avait pas de couteau pis là j'ai fait comme ouais elle devait être correct c'est pas s'y cipé t'sais moi comme tous les bons cabocats j'aime pas ça faire comme aide ça doit être bon pareil ça doit être mieux que genre peu importe ce qu'on peut manger sur la route à ce moment pis là je la vois pis elle est comme ah tu sais elle gosse un peu elle gosse déjà qu'elle mange pas beaucoup je dis bon regarde est-ce que c'est parce que t'es aime vraiment pas elle dit ben elle dit crée j'ai de la misère elle est découpée pis tu sais ça goûte moyen oh mon gars je vais aller voir pis là je vais aller voir pis j'ai fait genre t'sais comme crée c'est pilée c'est des gosses en crée c'est non mais ça me dérange pas de la faire mais j'aime pas ça genre parce que moi je me mets à la place de la personne qui travaille pis juste faire comme regarde t'es pas payé cher mais ce que t'as fait c'est de la merde faut pas avoir l'air de ce gars là faut pas que tu sois agressif je pense que ça se fait une manière c'est exactement parce qu'au début ma blonde voulait y aller pis elle avait l'air fâchée un peu pis j'étais comme regarde je vais y aller pis j'ai fait comme regarde je m'excuse pour vrai genre elle a essayé elle a mangé trois morceaux mais genre ça se mange pas bien c'est pas mal elle a fait comme ben non mais non c'est correct ben c'est sûr pis la cuisson était super bien après pis elle a l'air précise on restera le repas fait que je pense que ça se fait de manière correcte c'est ce qui est je sais pas trop mais en même temps ça m'est arrivé dernièrement en plus genre peut-être un mois ou deux six ans genre près de deux mois on était à Montréal j'avais déjà entendu tout le monde dire que le Saint-Hibor à Montréal c'est de la Cine-Marde j'ai entendu tout le monde qui vient à Montréal en disant je comprends pas pourquoi t'aimes ça Saint-Hibor c'est de la Cine-Marde j'ai compris j'étais avec j'étais avec le frère Jasmine dans le fond on était chez des ouais Max on était chez des amis pis on écoutait on n'attendait pas écouter du UFC on se commande des le monde commande des trucs pis on se commande chacun un repas un repas elle de poulet dans le fond il y avait pas déjà travaillé là oui ouais à Saint-Julie aussi ouais ouais ah ok vous aviez travaillé ensemble ouais mais Jasmine nous c'est vrai ouais comme serveur c'est vrai ouais moi aussi d'ailleurs ça a commencé avec le party de l ah oui c'est vrai c'est vrai partit de l de faire comme elle genre faux non non j'étais au Boston Pizza avant avec Max pis d'autre monde je fais Max asseoir on les faut tous ah oui c'est vrai pis je te vis avec sa soeur on les faut tous on les lit le sale il me rappelle précisément du moment qu'il a fait avec moi en disant on les faut tous asseoir on les faut tous en fait ce que tu voulais dire c'est ta soeur ta mère ta grand-mère en tout cas tu veux pour dire on se commande deux repas genre deux repas là on un moment donné genre avec l'application Saint-Tibar tu vois quand ça quitte pis là on rentre en dedans un moment donné le doute il arrive pis c'est à la porte fait que là genre j'arrive je vais répondre le gars me tend une boîte pis j'ai déjà travaillé au Saint-Tibar je sais qu'un repas une vision d'horreur peu importe quoi tu colles des frites à grande heure t'as une sauce t'as une frite pis dans le bas t'as ton élément principal de ton repas genre fait que c'est impossible de mettre deux repas dans une boîte là je regarde le livreur je regarde dans la boîte je fais ouais mais j'avais deux repas je fais wow tout est là tout est là dans la même boîte là je regarde je fais man c'est impossible j'ai déjà travaillé chez Saint-Tibar c'est impossible que ça rentre tout dans une boîte il fait non tout est là en tout cas je fais non mais pourquoi tu me niaises il fait maintenant on dirait qu'il sort de son personnage je veux juste décolliser pis je m'en crie c'est fait pourquoi c'est pas moi qui ai fait de la boîte je sais pas appelle à la place mais c'est comme man au moins je ne joue pas à game dis-moi aller il devait être genre probablement une soirée débordée il y en avait plein de cul sûrement mais genre honnêtement j'étais un peu c'est insulté que ça genre surtout que la deuxième fois que je cale son la première fois que je cale son bluff il continue avec son bluff c'est comme il va chier en même temps on ne peut pas nous en vouloir de s'en coller de ce genre de job là on s'entend je comprends je comprends mais rendu là dis-moi aller parce qu'honnêtement au bout du compte lui il y avait une facture avec deux boîtes dessus c'est aussi son erreur rendu au pied du mollet ah tabarnak je ne sais pas excuse-moi c'était un erreur c'est ce que j'aurais fait personnellement il n'y a pas long je suis allé souper dans une place de poulet à Saint-Hyacinthe que je n'aimerais pas parce qu'il y a tellement d'auditeurs que je ne peux pas nommer des grosses places de même c'est une petite place de poulet ben non vas-y dis-le non c'est pas c'est une place au coq il y en a juste un à Saint-Hyacinthe le cachetard poulet fusé c'est genre ça 116 je pense 116 puis une autre rue passante à 7 copains j'arrive là puis je fais comme ouais je vais te prendre un combo corps cuisse puis là il est comme hein je suis comme ben je vais te prendre un combo corps cuisse tu sais mettons toi tu as travaillé je suis Saint-Hyacinthe ça fait-tu du sens que je te dis un corps de poulet avec le corps de poulet puis tu veux la cuisse ok ben moi c'est ça un corps cuisse ouais c'est ça c'est ça c'est ça puis là après ça je fais comme ah non regarde je vais te prendre un demi poulet à la place puis là il est comme un demi poulet tabarnak là je fais comme ok l'enceinte c'est un coq je connais pas la place j'ai un nom nowhere mais l'enceinte c'est un coq puis là je fais comme ben servais-tu du poulet ici t'es comme ouais là je suis comme ok mais je vais te prendre la moitié d'un poulet ouais genre je te demande pas d'avoir un bac en anatomie animalier mais tabarnak non mais là je fais comme je vais te prendre la moitié d'un poulet je vais te prendre la moitié d'un poulet en combo et comme en combo avec quoi d'autres poulets ou une poutine puis j'étais comme mais tabarnak t'es pas en combo avec de la glace ben non mais j'étais j'étais comme Chris ton poulet il vient pas avec des frites une petite sauce puis genre une salade puis il est comme ah hein tabarnak ah j'ai pas j'étais comme ok ben non mais Chris c'est une jeune femme c'est une jeune femme de comme 50 ans qui a fallu de travailler là depuis un esti de doute j'étais comme sérieux j'étais genre voyons donc on est pas capable de se comprendre elle se traite comme si t'étais un retardé mental ah ben je l'ai ouais elle sentait les rêves brisés puis c'est pas un combo c'est un repas si tu te caves ouais mais c'est ça moi j'ai fait un combo ça 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 Chris tu comprends ce que je veux dire tabarnak je te commanderais un combo Big Mac c'est un trio exactement c'est ça c'est pas le bon mot c'est pas ça qu'il veut dire ça pourrait peut-être c'est une autre chose lui avec lui avec sérieux moi être boss puis je vois ça j'aviole mais le P le P avec l'affaire des ailes finalement je vais finir mon shit genre on ouvre la boîte il y a 30 ailes dedans mais il n'y a pas il n'y a pas de frites il n'y a rien ok toi c'est ce que t'avais commandé pour deux personnes il y avait juste des ailes dans le fond j'avais commandé deux repas genre il y avait un repas 8 ailes un repas 12 ailes fait que moi j'aurais dû recevoir 20 ailes avec mais genre tu sais comme 20 ailes avec des frites puis de la sauce du genre parce que moi je ne veux pas juste des ailes je veux la sauce où ça t'a commandé ça chez Saint-Hubert Saint-Julie allez jamais non c'est pas Saint-Julie c'était à Hochelaga tabarnak sentez-vous visé j'appelle j'appelle au restaurant genre j'ai commandé deux repas finalement j'ai juste une boîte avec des ailes j'ai pas les frites j'ai pas rien la fille comme ah ouais ok mais là qu'est-ce que c'est plate hein j'essaie j'essaie renvoyez-moi mes frites tabarnak j'essaie de pas faire un cas avec ça à place de demander renvoyez-moi tout puis de chialer je fais juste ce que je te dis j'essaie de pas faire un cas avec ça parce que je sais que la fille c'est pas de sa faute surtout que t'as connait depuis 8 ans mais je la connais pas moi être le boss j'ai dit au pire envoie-moi une boîte avec des frites mets-moi deux sauces barbecue puis c'est bien correct moi c'est-tu ce que je veux c'est pas grave je veux pas faire chier ok c'est bon fait que là genre je raccroche après genre 15 minutes après finalement nos deux repas arrivent j'ai reçu trois repas j'ai reçu trois repas mais les autres ils savent pas entre le moment que j'ai appelé parce que les autres ils savent pas qu'ils ont envoyé t'es-tu vrai que t'es mis sur le seuil de la fayette deux beltés de frites ça tu vois ils savaient pas genre ce qui est arrivé c'est genre notre commande puis il y a eu une autre commande qui est arrivée par hasard c'est un erreur clairement fait que t'as eu une entrée gratis ouais absolument sauf qu'entre le moment que j'ai appelé pour demander mes frites puis le moment que mes frites sont arrivées t'as plus faim il y a eu 55 minutes ah ouais c'est ça il y a eu 55 minutes les frites étaient fraites puis c'était même pas des sauces barbecue c'était des sauces hot chicken ok 55 minutes de genre la bouffe est faite on te l'apporte puis genre une heure après on te l'apporte c'est que genre j'ai reçu ma vraie commande parce que j'ai compris par la suite que I guess ils ont envoyé une commande qui était pas la bonne puis ma vraie commande est arrivée après mais le moment que j'ai appelé entre le moment que j'ai appelé puis qu'ils m'envoient ma frite moi personnellement j'ai un restaurant qui m'appelle en me disant tu m'as pas envoyé la bonne commande puis je veux juste mes frites je te fais pas chier envoie-moi juste des frites puis de la sauce je colle ça fucking presto genre c'est comme moi je le bloquerais l'appel de la téléphone tout de suite ah moi je sais pas bon ouais j'appellerais je le ferais souhaiter sa maison mais si j'envoie une priorité c'est rendu priorité tu l'envoies tout de suite même il y a eu 50 minutes c'est rendu priorité il y a eu 50 minutes mais frites t'es fraites entre les deux j'ai reçu ma vraie commande parce qu'eux autres ouais c'est clairement un erreur il a reçu entre la frite tabarnak il y a quelqu'un d'autre qui a gagné la porte ouais mais ça c'est clairement pas le Saint-Hubert qui a prévu ça je pense que c'est juste un erreur tout a fuck up ce que je trouve insultant c'est juste qu'entre le moment que j'ai appelé puis entre le moment qu'il m'envoie une frite j'ai pas fait de scène j'ai pas fait chier j'ai été smart il m'envoie ma frite 55 minutes plus tard le Saint-Hubert était à 8 minutes de char sauf que moi je suis le genre de gars qui genre commande je commande pas beaucoup de restos mais je vais souvent des restos sauf que je vais pas souvent au même resto c'est rare il y en a très peu des restos que je vais aller régulièrement il y en a que c'est genre mon petit dada ou mon quotidien ou whatever chaque fois maintenant je viens on va dire chez Matt Blain un de nos amis à Saint-Julie que l'AW il est quasiment sur le chemin pour aller chez eux puis je sais que lui il aime ça j'aime ça c'est comme c'est quotidien j'y vais c'est correct mais un bon resto que je vais essayer je vais l'essayer une fois tu sais si j'aime vraiment ça peut-être qu'il retourne 2-3 fois mais c'est rare que je réessaye sauf que mettons moi je m'en vais chez Saint-Hubert de faire un an et demi j'ai pas commandé de Saint-Hubert j'ai peut-être commandé du score j'ai peut-être commandé un poulet péri-péri ou peu importe mais Saint-Hubert de faire un an et demi je commande ça puis je suis comme ah ben ça ça donne rien à l'impression qu'ils m'ont donné puis allez jamais chez Saint-Hubert à Saint-Julie non c'est pas non mais c'est juste sur direct par exemple ah c'était pas à Saint-Julie non non c'était à Montréal c'était à Montréal c'est genre Hochelag ah ok ok ben ouais je pense que c'est Saint-Hubert Cadillac je me dis plus précisément précisément Saint-Julie allez-y il offrait vraiment un bon service mais depuis que Marco il est plus là c'est jamais plus la même affaire ils sont brisés les gars là-bas ils sont brisés ils ne savent plus comment se tenir moi ce que j'aime je regarde les serveurs puis j'ai eu SIF toute la gang j'ai eu SIF mais c'est drôle en plus j'étais à Toronto avec Jasmine dans le fond la semaine passée c'était mes vacances puis on voulait se payer un bon resto genre de quoi qui coûte cher genre de quoi de nice genre 10 trio big ouais genre de quoi non 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 genre de quoi je me dis ça va coûter 2 250 piastres pour la crise pour 2 puis c'est bien correct ben ouais quand t'es en vacances on dirait que t'as un budget fixe mais une fois que t'es rendu là tu ne regardes plus puis t'es comme ah on est là on le fait je t'ai habitué mettons les dernières vacances qu'on avait on partait en voyage déjà en partant ça me coûtait 2-3 000 2-3 000 pour la semaine là t'es comme ouais on serre la ceinture on est rendu à 400 billes ben c'est ça ça m'a coûté mettons 1000-1005 pour ma semaine c'est comme correct t'as vu le bas de la taux du Cien ouais ouais ça m'a vraiment fait mais genre c'est ça parce que dans le fond toutes les bouteilles vides on va les porter puis avec cet argent on va le coller dans un pot je veux ça aller en Europe non non avec ce pot là on se paye des gros restos je pensais que tu me disais que tu pouvais assez pour pouvoir aller en Espagne 6 000 6 000 en genre non non je me mette à boire plus moi aussi non non zéro mais genre on va dire à la banque quand il a fallu qu'il roule ça a fait une dépression mais fait que là c'est ça genre là on se disait ok dans le poche en plus avec le confinement puis tout genre on avait déjà comme 500 billes puis avec le confinement on n'a pas pu dépenser vu que tout était fermé on t'est rendu à comme 250 billes on t'est comme ok on va se payer un bon resto mais on arrive à une place on checkait les restos à Toronto il y avait pas tant d'affaires qui étaient vraiment cool à part tu sais il y avait une couple de restos que c'est comme genre c'est des steakhouse la plupart du temps c'est ça c'est des steakhouse qu'on aurait payé comme 2-300$ pour deux c'est comme ouais ça aurait été bon mais correct ça aurait probablement pas été faire comme ok ça ça a fait ma semaine ce repas là c'est juste c'est un steakhouse réputé qui fait quand même de la bonne bouffe mais c'est un steakhouse c'est un steakhouse c'est ça pour des steaks on trouve une place c'est genre un wine restaurant c'est genre comme une place à vin non non tu t'en vas là pis il y a une grosse sélection pis il y a un une grosse sélection de vin il y a un gros menu tu sais mettons les entrées sont comme 20$ les repas sont comme genre 1000 non mais les repas sont comme genre ils commencent à 25 pis ils finissent à genre 60 tu sais mettons genre c'est correct c'est correct de quoi c'est pas de quoi que tu sors un petit peu de ta zone de confort mais qui est bien pis tu sais que tu vois c'est juste que c'est un 8 service non non ben ouais fait que là on arrive on arrive pis là genre tu sais comme 9h30 pis si on travaillait quand même tard là-bas tu sais le resto est relativement vide on arrive tu sais il y a comme on rentre dans le restaurant t'as comme t'as comme des marches qui mènent vers le bas à gauche t'as une petite table avec genre mettons l'accueil qui genre qui te disent où t'asseoir pis là on regarde à droite pis il y a une petite table qui est exactement à la même place mais à droite genre en face de la porte à côté des marches là la personne arrive elle regarde elle fait ah j'ai une table pour 2 pis là j'ai la semaine juste avec tabarnak je sais pas si c'est cette table-là donc on se ramasse là c'est une table haute genre qui branle un peu on est fucking il faut que tu mettes une shim de papier napkin il y aurait fallu il y aurait fallu il y aurait fallu on est fucking à côté des marches pis on est à peu près à 3 pieds de l'entrée on est exactement dans la même position que le petit bureau qui accueille le monde mais genre l'autre côté wow pis là quand tu demandes à la madame genre excuse-moi ta table à shake elle me dit c'est ça que je suis callé ce tabarnak c'est vrai crisse-moi patience on l'a même pas demandé c'était juste comme radius c'est comme genre ben juste ça on sent que call c'est drôle pis on check le menu pis tout est fucking short ça mettons genre une coupe de vin c'est comme c'était où on veut du name drop c'était dans un quartier un peu huppé de Toronto dans le fond c'était dans le genre de Times Square de Toronto non non c'était pas là c'était oui Times Square c'était plus bas là c'était plus haut genre c'était comme une rue avec juste des gros restaurants tout le monde qu'on voyait sur Queen Street c'est ça je m'en rappelle pas non c'était pas Queen Street en tout cas c'est pas c'est la seule call c'est la rue tout le monde que je croisais sur cette rue là avait des vestons ou des robes genre c'est comme c'était la plaza Saint-Hubert de Toronto ben c'était comme ben genre genre pis là finalement finalement Jasmine commande je me commande une bière Jasmine commande une je vais te prendre une bière s'il vous plaît la bière t'es correct mais genre Jasmine elle voulait pas se poigner parce qu'elle était comme pour vrai j'ai pas le goût qu'on prenne l'argent du pot qu'on accumule depuis un est pot ici avec le dédain déjà de la place mais là Chris déjà en partant on a une table haute t'es si pis genre le menu était comme correct t'es quand tes pieds touchent pas à terre ben ouais un cuisinier qui passait avec une poêle pour parfumer il avait shit dedans pis là ça crépitait ben ouais sentez-moi ça t'as marmack ben genre tu commandes une coupe de vin pis t'sais normalement même si tu prends une coupe normalement le monde arrive avec la bouteille ils te versent un petit verre ils vont goûter voir si tu l'aimes parce que tu te le verses non eux autres ils te versent un verre plein quasiment jusqu'à la borde ils sont comme bien avec c'est rendu 200 piastres c'était je sais pas c'est quoi le nom t'sais des genre de petits trucs en verre mettons là c'est pas des caclons c'est des caclons des carafes des carafes ouais je pense c'est ça genre en tout cas une petite affaire en vitre ouais c'est une carafes avec le bouchon le bouchon en vitre aussi y'a pas de bouchon y'a pas de bouchon c'est juste à aérer tu vas le mettre dedans pour calculer ce que tu veux c'est probablement une carafes fait que là la personne arrive juste avec ça pis normalement c'est tout dans un wine bar c'est déjà dans un restaurant normal genre le monde devrait le faire goûter mais là genre il fait juste arriver avec ça ils le versent dans le verre comme à boire son verre et comme au vrai à mon resto il y avait une plus grande sélection de vins blancs pis c'était pas c'était pas un wine bar non c'est ça pis genre en tout cas on a mangé nos shit c'est correct moi j'ai trouvé ça full bon as-tu lancé de quoi tabarnak as-tu est-il pété non quoi tabarnak non non hey mais tabarnak pourrais pourrais sélection de vins blancs rendu-le on niaisait pis on trouvait ça bon c'était juste plus c'était plus un bon moment ben ouais c'est pas scrappé la taba shake on a une estite position de merde c'est malade c'est sans christ ben ouais le pire c'est on a amené moi pis Elie on a amené sa mère super au resto pis sa mère est-ce que tu voulais lui annoncer que tablons d'étention non 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 on n'a plus un resto avec une nappe sur la table quelque chose de propre ouais on lui a donné une corde à tirer c'était bleu c'était un gars non mais tu sais sa mère elle va pas souvent au resto mes parents sont un peu dans le même genre elle est un peu serrée financièrement elle a eu des petits problèmes pis c'est ça on l'a amené au resto pis c'était la première fois depuis le début de la pandémie qu'elle n'était pas allée au resto on l'a sorti au resto on payait pour elle il a payé une soirée pis tout ça mais genre je trouvais tout dégueulasse pis moi je suis genre vraiment pas difficile je suis vraiment pas difficile mais genre tout était dégueulasse pis j'ai fermé ma calice de yote il y a juste le drink justement que j'ai retourné parce que c'est comme garde parce que j'étais pas capable de le boire j'étais littéralement pas capable de le boire c'était sur maçon moi je m'en rappelle plus du nom tu sais tu te fais donner de la merde un entrée de merde un dîner de merde pis là tu te fais donner un drink de merde t'es comme non 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 mon corps est un temple mais même même j'avais un tartare pis c'était pas du filet mignon c'était clairement pas du filet mignon parce que je le mangeais tu sais les cubes là fuck ça se défaite seul c'est comme Chris c'est du steak un peu c'est du steak caché cru avec des légumes non mais c'était un autre couple de viande que du filet mignon qu'il y avait mis dedans normalement ça devait être du filet mignon pis genre j'étais comme voyons ton tabarnak tu files des nerfs c'était dégueulasse de A à Z tu en manges mettons régulièrement sur une base quotidienne où t'es juste habitué à un couple de viande c'est pas supposé être de même en tout cas pis j'ai fermé ma carrice de gueule parce que sa mère on avait du fun d'être avec sa fille on avait un bon moment fait que j'ai juste fermé ma gueule j'ai mangé mon astuce d'assiette au complet pis j'étais juste dégueulasse surtout que c'est comme pas de ta famille fait que tu veux pas faire une mauvaise impression je sais pas si t'as une bonne relation avec ta belle-mère je sais pas si tu la vois souvent ou tu la vois comme une fois au trois mois non je vois quand même assez régulièrement c'est le moment de genre sortir même toi de faire comme Chris je vais me laver je vais me mettre un chandelier propre pour asseoir c'était plus que je sais qu'elle se permet pas souvent d'aller au restaurant j'étais comme j'ai pas le goût de discraper sa soirée elle pour elle c'est clairement spécial même si c'est pas une place high class genre jet de juste mettons toi t'irais dîner là à chaque semaine avec ta blonde parce que dans ton budget tu peux te le permettre elle apprend juste pas la peine c'est super mes parents leurs deux véhicules sont payés la maison est payée ils ont amplement de l'argent dans leur compte de banque pour vivre là et ils ont assez de réel ou genre assez d'argent pour vivre après leur retraite puis ils ont toujours vécu serré parce que juste en peur de manque ou en peur d'arriver au moment où il te manque d'argent ou quoi que ce soit puis ils en profitent pas assez puis moi à chaque fois je fais comme Chris profite-en c'est un autre moment c'est un réflexe aussi qui se développe je pense souvent avec le temps oui mais j'imagine ça dépend peut-être par quoi t'as vécu par quoi t'as pensé je veux dire on s'entend nos parents avaient pas le même mode de vie que nous autres je veux dire l'argent coulait moins à flot qu'aujourd'hui je veux dire même aujourd'hui tu sais tu travailles chez Maxi esti puis t'emballes les sacs d'épicerie t'as quand même plus d'argent que tes parents quand ils avaient ton âge sauf que tes parents à 20 ans avaient une maison qu'ils ont payé 18 euros ouais mais non ils étaient plus choyés les parents que nous autres au niveau de l'économie au niveau l'accès à une propriété même les salaires par rapport à ce que les choses coûtaient le rapport était pas mal mieux que nous autres c'est clair c'est juste qu'il y avait mettons je sais pas comment dire il y avait moins accès à tout tu sais comme mettons moi là il y a tellement mais tellement tellement d'affaires dans lesquelles je peux dépenser mon argent mettons voilà 60 ans 70 ans dans quoi tu pouvais dépasser ton argent c'était pas comme aujourd'hui tu sais ouais ouais c'est ça tes parents tes parents sont quand même cool mais tu sais essaie d'expliquer à quelqu'un de l'âge de tes parents qui est pas nécessairement super à jour de faire comme ah ben là j'ai mis de l'argent sur Pokerstar je vais peut-être gagner mais je vais peut-être la perdre c'est comme c'est quoi Pokerstar ah c'est sur mon téléphone c'est comme t'as mis de l'argent dans ton téléphone tu vas peut-être la gagner ça peut-être la perdre tu sais juste ouais l'impression de ça de faire comme à ce moment-là il y avait pas ça ou genre ouais moi c'est tous ces trucs-là mettons moi ben tu sais mettons ah je collectionne telle affaire tu sais je pense qu'il y a bien du monde qui pourrait ne pas relate pis genre surtout des plus vieux ou whatever ben c'est pas un bon exemple mais ou ah je me suis acheté tel jeu vidéo tu sais pour un vieux c'est comme un quoi de quoi tu parles un jeu vidéo calé sans dehors si je me suis acheté une PS5 avec le petit kit qui venait avec ah nice mon gars tu sais moi même tu sais moi quand j'étais bébé c'est-tu ma mère elle avait un Playstation câlisse ah oui elle aime elle aimait ça jouer elle aimait ça jouer pis tout ah fuck c'est rare elle a toujours aimé les jeux mais pas tu sais c'est pas une gamers ou whatever tu sais elle aime les jeux mettons quand j'ai pensé de plus vieux elle elle aimait le côté genre je sais pas comment dire mais puzzle elle aimait genre Crash Ben Bikou ben non elle aimait vraiment comme mettons Resident Evil mais elle aimait pas tuer du monde elle aimait pas la violence d'un jeu elle aimait pas l'action elle aimait pas escuver les zombies en zigzag non mais probablement que ça peut être ça elle aimait beat le game tu sais qu'en même temps c'est Chris et elle qui m'ont montré à jouer à Silent Hill pis genre un des jeux que j'aime le plus dans ma vie et ce genre de type de jeu là sauf qu'elle elle aimait pas les monstres elle aimait pas la violence mais c'est un jeu d'énigmes aussi fait que tu sais t'arrives dans des pièces pis c'est comme ok ben là t'es pris faut que t'essaies de faire des puzzles pour te déprendre pis elle elle aimait beaucoup ça les affaires de logique pis c'est ce type de jeu là pis ok je comprends je me souviens plus c'était où est-ce que je voulais en venir mon poil avec cette histoire là t'avais ta PlayStation 5 tu viens de t'acheter ouais ah man c'est comment c'est comment le PlayStation 5 moi j'ai je rêve d'avoir un Xbox mes couilles sont vides depuis 3 mois t'as pas aucune il y a de la porn en masse ok ok c'est des manettes vides dans le fond j'ai toujours aimé gamer quand j'étais jeune pis après ça j'ai eu des accrochages avec la drogue pis j'ai moins aimé gamer après ce que j'aimais mieux ah ouais ok ça va bien ensemble en plus j'aimais mieux les interactions sociales j'aimais mieux je comprends mettons moi j'ai le choix c'est mon vendredi soir j'ai une semaine de cave vestie à job qu'est-ce que je vais faire est-ce que je vais arriver chez nous m'écraser faire comme je relax pis jouer à mes gens pis là je fais comme non regarde moi je préfère aller voir mes amis pis avoir une interaction sociale moi tu vois la première option me semblait écoeurante tu vois c'est juste une question probablement de tempérament la première couleur la meilleure que tu me l'as dit j'ai fait oh dans mon tête j'ai fait oh non non mais c'est vrai avant je fais beaucoup j'avais vraiment une grosse vue sociale mais on dirait moi l'été c'est ma grosse saison je suis fier il faut sortir aussi c'est important quand il fait chaud en ce moment mettons tu es habitué d'avoir de la clim tout le temps là il fait cette température tu ne veux plus jamais vivre ça deux fois dans ta vie si tu es habitué de l'avoir tu ne l'as plus tu veux la revoir j'ai une grosse saison l'été mais l'hiver il m'a pogné un petit peu le bein moi je m'étais acheté ça en perspective de jouer l'hiver mais ça faisait comme deux ans deux trois ans que je ne jouais plus que j'avais quand même une grosse vie de party puis que je voyais tout le temps mes chums puis c'est ça qui me rendait heureux je ne voulais pas plus sauf que là je pognais que je travaille beaucoup je n'ai plus vraiment le temps je suis fini à 6, 7, 8 heures le soir 8 heures le soir un mardi tu veux faire quoi je ne commencerais pas à venir faire un tour chez vous à 8 heures le soir à 8 heures et demie je me suis retourné un peu vers les jeux vidéo au début ma blonde était comme qu'est-ce que tu veux pour ta fête qu'est-ce que tu veux pour ta fête la seule affaire qui pourrait me tenter c'est un PS5 mais ce n'est pas accessible parce qu'il n'y en a pas sur le marché de toute façon c'est cher non non oui c'est cher mais en tout cas elle a trouvé le moyen de m'en décoter un puis après ça je l'ai eu puis comment aujourd'hui ça se passe je m'en vais te l'acheter blablabla je t'ai capable je t'ai capable je suis content Elise t'écoutes ça tabarnage je t'ai capable je suis content mais comme sans plus pour moi c'est une bébelle que je n'avais pas je vais l'avoir mais je fais quoi de plus je ne suis pas un gamer ça fait que là un moment donné je commence à jouer un peu avec c'est correct là un moment donné je commence à jouer un petit peu plus un petit peu plus je recommence à poigner un petit peu à cause de ça mais tu sais moi la dernière course que j'ai eu c'était un PS3 j'ai peu eu de PS4 ça fait 12 ans de ça au moins même peut-être plus que 12 ans j'ai acheté la PS3 quand elle est sortie j'ai gammé beaucoup puis à un moment donné ça s'est failli c'est comment la PS5 tu joues à quoi en ce moment ben c'est ça c'est ça que en même temps je suis encore en train d'apprivoiser comme moi je n'ai pas eu le PS4 ou le Xbox One je ne suis pas habitué de payer pour jouer sur internet moi le PS3 ça a été gratuit tout est console à vendre sauf que là j'ai acheté la console ma blonde elle me dit il faut que tu achètes un jeu en même temps genre t'es obligé call of duty prends le dernier call of duty by the way call of duty crossplay j'ai un Xbox oui je sais oui c'est vrai c'est vrai qu'il est crossplay c'est vrai c'est vrai en plus les triggers il me semble qu'ils sont fucked up en fait ça c'est la chose qui m'a le plus que j'ai apprécié le plus de la nouvelle console ah c'est sûr le feel j'ai acheté une paire de headsets c'est 3D whatever je ne sais plus mais tu sais comme tu as vraiment l'effet quand tu tournes ta tête dans le jeu t'as vraiment l'effet comme si tu étais les yeux fermés dans une pièce tu tournerais l'entour de moi tu jaserais t'as vraiment l'effet ok j'ai jamais essayé c'est plus que ça j'ai jamais essayé avec des headphones j'ai jamais essayé en tout cas c'est Sony 3D je ne me souviens plus le reste mais c'est quand même fou c'était 200 piastres pour les écouteurs c'est-tu dans la manette que ça se rende des écouteurs non les miens sont sans fil c'est ça ils sont pas sur Bluetooth c'est ça non ils sont même pas Bluetooth c'est une clé USB il faut que je rentre dans mon Playstation ok mais au début j'étais comme ok c'est ça que tu me donnes c'est ça que je prends je veux dire moi j'ai fait mes recherches sur internet puis tu as les tops sur le marché fait que j'ai pris eux autres c'est sûr si tu game online aussitôt que tu vas le sentir il est sur quel bord de toi mettons qu'il y a un qui marche oui exactement je te le dis des fois il y a des jeux moi j'aime bien les jeux d'aventure ou les jeux d'horreur même fait que tu sais quand t'es dans une petite pièce sombre parce qu'elles sont pas fort là t'entends de quoi des pas t'entends juste des mais je l'entends comme mettons si j'ai les yeux fermés je pourrais mettons si j'ai les yeux fermés je pourrais te pointer dans la pièce les pas viennent de où ah c'est malade fait que cet effet là est malade mais la manette aussi genre les triggers sont adaptifs fait que mettons je vais donner un exemple qui est pas qui reflète pas mon appréciation de ça mais mettons on va dire Call of Duty on va dire t'as un handgun les triggers c'est le temps pour shooter sauf que mettons t'as un handgun les shooters sont lousse comme n'importe quelle manette ton trigger est normal sauf à mettons tu prends un machine gun là t'as t'as pression oui oui t'as une resistance si tu prends les gros machine gun avec un strip de balle le trigger il est vraiment plus dur puis même t'as vu le shotgun non le shotgun il est pas si pire mais mettons les gros gros armes lourds même la vue le joystick il devient plus lourd le trigger il est plus dur à peser c'est pas quelque chose qui va t'empêcher de jouer vraiment pas c'est vraiment pas quelque chose qui va faire une différence sur ta jouabilité mais tu vas filer plus oui c'est ça genre l'immersion est plus là puis même aussi comme que je disais pour les écouteurs la manette t'sais la vibration est vraiment plus intense genre legit des fois quand tu as joué à des jeux de PS4 c'est correct quand tu as joué à des jeux de PS5 la vibration je me sens un petit peu comme je sais pas si t'as déjà été voir un film en D-box t'sais où est-ce que ta chaise vibre et tout ça m'est déjà arrivé mais j'étais en avant puis je le sens c'est exactement ça genre pour vrai moi je jouais à des jeux puis genre la vibration des fois me faisait faire des sauts juste tellement que ça vibre intense mais pas juste intense la vibration est vraiment répartie sur ta manette comme les écouteurs mettons on va dire toi t'es un maus dans le jeu t'apparais ça vibre ben si mettons mon personnage tourne la vue par là ben la vibration sa manette tombe juste dans ma main gauche sauf que si je me tourne par là la vibration tombe juste dans ma main gauche fait que c'est vraiment la vibration est calibrée dans la manette les écouteurs que j'ai acheté aussi fait que genre des fois ça me donne souvent dans les jeux d'horreur parce que je rentre dans le scénario je rentre dans le avec des fonds en plus comme c'est ça je rentre dans le fin noir j'ai une flashlight je vois rien il y a un saut mais ça vibre tellement fort que même à un moment donné ma blonde dormait sur moi pendant que je jouais puis ça la réveillait à chaque fois parce que ça vibre vraiment vraiment fort c'est fou je peux même pas comparer ça à mon autre console qui était de PS3 t'arrives-tu des fois tu joues à Resident Evil mais à la manette tu le battes tourne à droite tourne à gauche je suis allé chez Matt j'étais allé chez Matt on checkait des vidéos de casse Oculus Rift mettons les gros casse ça c'était mon prochain achat genre man il y avait un jeu c'était juste comme un affaire de ça commence comme vraiment comme un jeu de simulation de shooting de gun puis c'est des affaires puis tout il a-tu l'oculus sur des vidéos non il l'a pas on checkait des vidéos sur YouTube il y avait comme des objectifs dans le truc il fallait que tu pognes ton ami Troète avec une main il fallait que tu fasses faire un kickflip il fallait que tu enlèves le chargeur qui tournait dans les airs il fallait que tu en mettes un autre puis là tu le repognes pour le retirer je pense que j'ai joué à ce jeu-là mon boss il est quand même assez fanatique d'un jeu vidéo puis justement il y avait un PS4 il m'a fait essayer ça le PlayStation VR puis c'est sûr que c'est c'est pas les graphiques puis je pourrais pas dire la technologie mais c'est pas comme les graphiques puis l'immersion que tu peux avoir dans un jeu aujourd'hui sauf que les graphiques sont un peu plus cheap mais tu sais on s'entend dessus toute la demande que ça doit prendre pour faire un jeu qui est fait avec un casque mais l'immersion est quand même là puis genre tu sais j'ai littéralement eu du plaisir lui comme n'importe qui probablement tu sais t'achètes ça tu joues pendant un mois tu l'essayes souvent pendant le mois puis après ça tu casses ça dans un tiroir puis t'en touches plus il y a deux enfants tous les enfants ils jouent encore c'est comme 1000 piastres je pense ben là on s'est rendu à peu près c'est comme 500 piastres Oculus Rift le Oculus Rift 2 le gars qui fait 100 je pense que c'est comme 1000 piastres je pense le Oculus Rift 2 parce que j'ai un couple d'amis qui l'a acheté ça les avait coûté c'était 900 kecs je pense pour le casque puis les jeux je pense pas qu'ils viennent avec faut que tu les achètes en plus mais je l'ai essayé puis eux autres ils m'avaient dit qu'ils avaient essayé de la porn puis là moi j'avais essayé j'étais avec ma blonde j'étais avec ma blonde puis eux autres étaient là aussi ils s'attendent-tu d'essayer la porn je suis comme je respecte je trouve ça nice ça me tenterait vraiment beaucoup de l'essayer mais ça me tente pas de checker de la porn pendant que vous êtes là surtout en plus avec un casque fucking je me sentirais trop mal à l'aise ça me tentait pas dans le confort de mon chienou tout seul en bobette ça m'est bandé oui mais non j'étais pas à l'aise mais elle m'a dit qu'elle avait eu pas de mauvaise expérience mais elle s'est faite violer dans le bureau t'as un truc de domination non mais ça peut être ça peut être ça peut être un peu overwhelming comme tu sais mettons un jeu de roller coaster genre tu peux avoir le vrai feeling d'être là sur place je l'ai essayé puis j'avais une manée il a fallu que j'enlève le casque parce que c'était ta bonne érection ouais je t'ai vendé quand même ça avait mis des films des vies tout nues une côte en chaude mais non pour vrai j'étais debout puis un moment donné je perdais l'équilibre puis un moment donné c'est juste je trouvais ça un petit peu trop intense je l'ai enlevé elle a trouvé ça avec la pointe genre ben non c'est pas tout à fait ça c'est juste que en fait elle l'a écouté au complet le film c'était correct mais elle avait dit elle avait dit que je sais pas comment ça s'appelle mais la vidéo peu importe puis j'aime pas ça ça dure 1h45 tu me regardes elle est là ouais c'était bon non mais c'est parce que ça c'était je sais pas combien de temps ça durait c'était deux gars c'était deux gars sur une fille puis là elle était là puis elle était couché dans son lit puis là tu sais il y a genre il y a comme elle voit deux gars mais l'affaire c'est que les deux gars la regardaient direct dans les yeux pendant qu'ils mangeaient à plat tu comprends mais elle trouvait qu'il y avait quelque chose d'un peu agressant là-dedans genre comme je sais pas tu vois ce que je veux dire c'est comme genre je suis un peu agressif je sais pas que tu eye contact tout le long j'ai aucun feeling je sais pas si t'as déjà joué au jeu Manhunt c'est Rockstar Game ouais c'est Gore en tabarnak c'est genre oui j'ai attend je l'ai essayé c'est un premier PlayStation c'est un truc un peu à la Hitman mais c'est genre sur PlayStation Arm genre des trucs BDSM ouais genre t'es dans un monde BDSM puis c'est genre ultra violent non je connais pas t'sais faut que tu sneak up derrière le monde tu les fêtes genre des finishers mais genre à coups de bol un peu Punisher ouais genre vraiment violent puis gore mais avec des trucs style BDSM puis genre direct il était deux sur elle puis tout le long j'étais juste en train de figurer des scènes un peu à la Manhunt puis j'étais comme c'est quoi les exécutions là-dedans t'as-tu un film il y en a qui c'est vraiment violent puis il y en a qui c'est juste humoristique genre genre étrangler quelqu'un avec un plug de dildo dans la gorge tu sais tu lui pètes dans la face puis genre il pisse le sang mais c'est quand il y a des trucs humoristiques puis il y en a qui c'est vraiment juste beaucoup trop violent mais je sais qu'ils ont eu de la misère à le vendre le jeu à cause de ça il a été banni je pense même aux Etats-Unis il a été banni dans plein de pays ouais ouais parce que ça a pas juste ça a l'air d'être genre bain non non c'est malsain c'était juste trop ça me drange-tu si je m'esquive pendant quelques secondes à l'autoroute de toute façon on va closer c'est d'une heure et demie ok on va closer là-dessus c'est du coup d'avoir été là ouais merci je suis fucking le fun tu reviendras merci à tout le monde d'avoir écouté j'espère qu'il n'y aura pas eu de lag ben moi je pense que ça a bien été hein pis là pendant que je dis ça ça fait en tout cas ben si ça a pas eu bien été ben vous irez écouter Mike Wart si j'écoute c*** t'en 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 eu t'en 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 Sous-titrage ST' 501